Oh pardon, vous êtes là ! Vous avez vu ce jeu d'acteur un petit peu ? Bien ou pas ? Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça a été le cas pour moi, ça a été tranquille, j'ai préparé des trucs et tout pour la semaine à venir, beaucoup de bonnes choses. Et d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous montrer ceci à l'écran, bim, ce sera ce soir du coup, 12 octobre 2020, 21h30 sur Twitch. Alors le live, ce sera à partir de 21h, mais à partir de 21h30, il y aura donc Manabiri qui viendra et on va discuter aussi longtemps qu'il le faut pendant toute la soirée. Je rigole, à la base, c'est une heure, mais si on déborde, ce n'est pas un souci. Et on va pouvoir parler justement de tout ce qui est, puisque c'est un compositeur, donc de tout ce qui touche à la composition. Bien évidemment, on va lier un maximum aussi à la composition pour le jeu vidéo. Mais voilà, on va parler, comme j'ai mis là, du hardware, du software, on va parler de la créa pour les jeux vidéo. On va parler des droits musicaux, on va parler de comment est-ce qu'un compositeur s'inspire. On va voir qu'il y a un gros background à avoir derrière. Bref, on va parler de plein de choses qui vont être super intéressantes. Donc ça, ce sera ce soir à partir de 21h pour le live et de 21h30 pour l'intervention de Manabiri. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, voilà tout. Et du coup, je vous salue autant que vous êtes. Otak, salut Otak, salut Black Gamer, salut Amenofis, salut Icar, salut Sob et re-salut Icar, en fait. Puisque tu as parlé trois fois, tu as le droit et j'avais oublié Otak, le tout premier, je crois. Donc salut à vous. Du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer ce petit Unreal Morning par un café, en fait. Bon, bon café à vous. Et donc plus sérieusement, de le commencer avec un sujet que j'ai balancé ce week-end. Oui, je sais, le week-end est fait pour se reposer, mais je n'ai pas pu faire autrement parce que j'avais le sujet en tête et tout. Je me suis dit, tiens, tu vas interroger un petit peu les gens en vue éventuellement d'une vidéo. Tu vas poser la question aux gens sur Twitch. Cette question, c'était quoi ? On va la voir dans une seconde. Et cette question, pourquoi je l'ai posée ? On va la voir dans une seconde. Tout simplement parce qu'il y a un tweet qui va partir sur Twitter. Et dès que ce tweet sera parti sur Twitter, potentiellement, on risque d'avoir quelques autres personnes qui viennent. Donc du coup, on en parlera quand tout le monde sera là. Voilà, vous avez vu ce teasing un petit peu. Sinon, oui, sinon, du coup, tiens, pendant que le message va partir à 10 heures pétantes, regardez mon premier dessin. Regardez, franchement, franchement. Pardon, j'ai envoyé un message, mais je ne voulais pas que ça parte. Regardez-moi ce premier dessin que je me suis amusé à faire vers la tablette ce week-end. Il est pas mal. C'est un tuto que j'ai suivi sur le net. Dessin pour débutants et tout. Et donc, j'ai fait ça à la tablette. Je me suis régalé. Je me suis régalé. J'étais content de moi. Alors, bien évidemment, je me suis fait tacler un petit peu sur Twitter par certains. Mais globalement, ça a été plutôt bien perçu. Et je suis assez content du résultat, en fait. Je suis assez content. Alors, attention, je ne vais pas me spécialiser dessin avec la tablette. C'est sculpt et handpainting. Donc, il n'y aura pas des niveaux de détails de ouf. Mais je pense que plus on a une vision globale du dessin, et plus on peut être performant en handpainting et compagnie. C'est la raison pour laquelle, à côté, je me forme un petit peu aux bases du dessin. Et donc, je vais payer des tutos comme ça. Ça change du premier. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, voilà. Et là, la tablette, ça y est, maintenant, je l'ai reliée. Hop là. Donc, si je l'allume, j'ai reçu mon super cable. Et donc, si je l'allume, maintenant, je vais pouvoir aller sur Krita et pouvoir faire ce qu'on veut. Je check juste un petit peu au niveau des tweets, parce que ça ne devrait pas tarder à partir, le tweet. Normalement, il part à 10 heures pétantes. Est-ce qu'il est parti à 10 heures pétantes ? Ouais, voilà, c'est parti. Il y a 37 secondes. Impeccable. Du coup, on va pouvoir basculer sur le sujet. Mais juste, je vous montre rapidement. En fait, le logiciel Krita, si vous ne le connaissez pas, c'est extrêmement simple. Tu as cette interface-là, bam, avec la possibilité de choper tous tes brushes qui sont en haut à droite, la possibilité de modifier tes couleurs ici, bien entendu. Et après, tu prends le brush que tu veux, donc le crayon, ce que tu veux. Et après, tu vas franco. Et en fait, tu as vraiment une réponse de malade avec le stylet. Et du coup, tu fais ce que tu veux. Et tu peux vraiment avoir le même feeling, mais vraiment le même feeling que ce que tu as avec un crayon. Et ce qui est ouf, c'est que bien entendu, tu peux éventuellement beaucoup plus facilement revenir sur ce que tu as fait. Tu peux gérer des calques aussi. Donc du coup, si tu as envie de tester des trucs, tu ne le sens pas trop, tu rajoutes un calque et tu le travailles sur le calque. Et comme ça, si jamais tu te foires, tu l'enlèves. Tu as plein d'effets qui te permettent après de gérer un petit peu comme l'éclairage et tout. Bref, c'est vraiment, vraiment excellent. Elle fait la différence et tu appuis plus ou moins fort. Tout à fait, ouais, ouais. Elle fait la différence et en fonction du type de brush que tu vas utiliser, du coup, tu vas avoir plus ou moins de réponses par rapport à ça aussi. Non, franchement, c'est génial. Et le logiciel Krita, c'est vous qui me l'avez conseillé. Il y en a plusieurs parmi vous qui me l'ont conseillé. Franchement, prenez-le si vous voulez faire du dessin parce que c'est vraiment, vraiment extrêmement performant. C'est vraiment génial. C'est vraiment excellent. Je trouve qu'il y a un meilleur feeling qu'avec Photoshop, par exemple. En tout cas, au début, peut-être qu'après, tu es plus à l'aise avec Photoshop parce que tu peux faire plus de choses. Mais au début, je trouve que Krita, tu as vraiment le feeling du dessin. J'adore. Et c'est gratuit en plus. Et en plus, c'est gratuit. Tu as plusieurs mines différentes sur le stylet. Non, non, sur le stylet, tu n'as qu'une seule mine. Tu vois, tu n'as qu'une seule mine. Mais par contre, après, dans ton logiciel plutôt, tu peux choisir différents brushes, différentes brosses. Et du coup, tu as vraiment le feeling parce qu'au moment où tu mets ton stylet, au moment où tu le rapproches de la tablette, tu as la forme, un petit peu comme ça, la souris de toute façon. Il y a la forme du brush qui s'affiche. Et donc, du coup, tu sais ce que ça va faire. Donc, vraiment excellent. Enfin, voilà. Donc, du coup, le fameux sujet dont je voulais vous parler. Je vous disais, c'est suite au live de vendredi dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc dans les lives du lundi, mercredi, vendredi, de 21h à minuit. Donc, je fais 3h de live. Et toujours pareil, ça tourne autour de la création de jeux vidéo et tout. Et là, il y a un étudiant qui m'a proposé son projet de fin d'étude. Ils étaient 11 dessus. Et du coup, on a joué à ce jeu-là qui était exceptionnel. Vraiment très, très bien foutu. Je suis resté, je crois, plus d'une heure dessus alors qu'à la base, je pensais y passer 10 minutes. Mais vraiment exceptionnel. Oui, tu peux animer. Pardon, je n'avais pas vu Icar. Ouais. En fait, tu as des planches BD, tu as des trucs animation, tu as des trucs dessin. Enfin bon. Et donc, voilà. Ce qui fait que je joue au jeu, et ça m'a refait penser, il n'y a pas si longtemps que ça, et quelques mois, peut-être un petit peu plus de noms, où il y avait également un étudiant qui avait fait un jeu. Donc, un étudiant en école de création de jeux vidéo. Il avait fait un jeu, et je lui avais dit du coup, parce que je l'avais trouvé génial. Et du coup, j'avais dit, mais si tu veux, j'en fais une vidéo avec plaisir et tout. J'ai vraiment envie de montrer ça. Et là, attends, il faut que je demande les droits à l'école parce qu'on n'a pas le droit de le diffuser, on n'a pas le droit. Et si tu veux, déjà, bim, ça m'avait interpellé. Je m'étais dit, c'est bizarre parce que c'est un projet, enfin, c'est leur projet, c'est eux qui l'ont fait. Mais je ne m'étais pas tant posé la question que ça. Je n'avais pas creusé plus que ça. Je me suis dit, bon, ok, ils ont des droits à demander à l'école et tout. Et puis là, récemment, j'en reparle avec d'autres, et on va un petit peu plus loin. Vendredi, notamment, on a évoqué ce sujet avec cet étudiant. Et j'en profite pour savoir un petit peu ce qu'a fait l'école, en fait. C'est-à-dire, est-ce que l'école, elle te donne tout ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle te donne le GDD, le Game Design Document, qui répertorie tout ce que va faire ton jeu ? Donc, au final, est-ce qu'il te donne une idée ? Tu as juste, entre guillemets, à la développer, à la modéliser et à développer le jeu ? Ou est-ce que c'est vraiment toi qui crée tout ? Et donc là, on tombe, et vraisemblablement, c'est le cas. Je vais toujours rester au conditionnel dans ce live, parce que ça demande de rechercher plus en amont pour faire quelque chose de plus franc. Mais donc, vraisemblablement, il y a juste une thématique qui est donnée par l'école. Donc, à savoir, la thématique, ça va être, salut, vous devez faire cette année comme projet, enfin, cette année, vous devez faire dans ce cursus comme projet de fin d'études. Je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, un platformer. Voilà. Éventuellement, préciser, je ne sais pas, un type un peu plus précis de platformer. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'élément de gameplay. Il n'y a rien. C'est toi qui dois tout faire après. C'est logique. Tu es en école de création de jeux vidéo pour apprendre à créer des jeux vidéo. Donc, on ne va pas te dire, tiens, on te fait la moitié du travail, tu fais l'autre moitié. Non, il faut que tu fasses tout. Ce qui veut donc dire que tout ce qui est fait par les étudiants vient des étudiants. Et bizarrement, moi, je trouve que c'est étonnant, bizarre. Je ne veux pas soulever un débat plus que ça, mais j'ai vu qu'Atomium, du coup, avait retweeté, s'était intéressé au sujet. Et je me dis que je ne suis pas le seul, du coup, à trouver ça étonnant. Le truc, c'est que l'école, en gros, se prend tous les droits. Alors moi, j'ai simplifié en disant elle se prend tous les droits. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les droits, il y a les droits de, je ne sais pas, de propriété intellectuelle, il y a des droits, il y a 36 000 droits de commercialisation, de tout ce que vous voulez. Mais en gros, globalement, j'ai l'impression que la majorité des écoles, alors après, on va nous sortir au cas par cas les écoles qui ne le font pas et tant mieux si elles ne le font pas, mais elles s'octroient les droits. C'est-à-dire qu'elles disent, OK, puisque les étudiants sont ici, tout ce que vous allez faire, c'est à nous. Nous, on peut s'en servir pour notre communication de l'école, on peut s'en servir pour faire notre pub, on peut s'en servir pour ci et ça. Par contre, vous, vous avez le droit de vous en servir que pour votre artstation et votre CV. Et je trouve ça bizarre, en fait, parce que quand tu fais tes parcours de 4 à 5 ans en école de création de jeux vidéo, potentiellement, en 4 à 5 ans, tu as le temps de trouver des potes qui peuvent devenir des amis, sur lesquels vous pouvez travailler sur un projet en commun qui peut être super intéressant et après tout, pourquoi pas après déboucher sur autre chose. Eh bien non, en fait, en gros, vous êtes bloqué de base par rapport au contrat des écoles ou en tout cas de la majorité des écoles. Vous êtes bloqué, c'est-à-dire que non, vous pouvez juste mettre ça dans votre CV, vous ne pouvez pas faire autre chose et à chaque fois que vous allez présenter ce projet, il va falloir que vous mentionniez l'école, etc, etc, etc. D'où ma question sur Twitter qui est ici, je vous la mets en plein écran. Les écoles, on va faire comme ça, les écoles de création de jeux vidéo font souvent signer un doc leur permettant de s'approprier tous les droits sur les jeux créés par les étudiants pendant les X années d'études. Suis-je seul à trouver ça étonnant ? Je précise que seule la thématique est donnée par l'école. Donc j'ai résumé en 140 caractères ce que je viens de vous dire. Les résultats sont assez... Enfin, ils parlent d'eux-mêmes, 87,7% des personnes trouvent que c'est un petit peu abusé et 12% trouvent qu'il n'y a rien de choquant forcément à ça. Donc chacun a son avis, ça c'est cool, il n'y a pas de problème. Et justement, on est là un petit peu pour... Non pas pour... Enfin si, pour débattre, pour déjà faire un premier jet sur les échanges des idées. Après, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être creusé. Je le creuserai. Il y a Atomium qui prévoit probablement de faire une vidéo dessus. D'ailleurs, hier, j'ai tweeté aussi... Il appelle en gros au... Comment dire ? Au retour d'expérience de la part des personnes qui ont fait des études en création de jeux vidéo et tout. Donc si c'est le cas, vous allez sur son Twitter, vous répondez sous son tweet par rapport à ça pour pouvoir témoigner un petit peu de vos expériences. Et donc voilà. Et donc là, il y a eu tout un tas de réponses bien évidemment à mon tweet. Et il y a eu... Il y a eu des réponses. Alors je dis pas mal par rapport au nombre de réponses écrites qu'il y a eu qui quand même prennent position pour les écoles. Mais quand même, je voudrais revenir sur un truc. C'est la raison pour laquelle je me suis dit tu vas en parler ce matin quand même pour exposer les idées. En fait, parmi les réponses qui mettent en avant comme quoi, ben non, il n'y a rien de choquant. on trouve ça normal. Régulièrement, il y a... Alors je vais essayer de le retrouver ou on le retrouvera après. C'est pas grave. De toute façon, les tweets sont petits là. Mais il y a la réponse comme quoi, ben c'est normal parce que c'est l'école qui nous enseigne, c'est l'école qui nous apprend les choses et donc c'est normal qu'ils aient un retour sur investissement. Ne vous inquiétez pas pour les écoles. Elles vous prennent 6 à 8 000 euros par an. Donc le retour sur investissement, elles l'ont avant que vous commenciez le premier cours. Il n'y a pas de problème pour ça. Elles sont réputées les écoles de jeux vidéo pour être chères. Alors ça s'explique très probablement parce qu'il faut du matériel. Il n'y a pas que les écoles de création de jeux vidéo qui ont besoin de matériel pour faire les cours. Mais le matos, enfin le prix du cours, il y est. Il n'y a pas de problème. D'autant plus que j'ai eu des retours personnels. Je ne pourrais pas citer les écoles. Je ne pourrais pas citer les personnes. Mais j'ai eu des retours de professeurs en école de jeux vidéo qui me disent comme quoi le business, il est en train de changer. Il est en train pour certaines écoles de vriller parce que ça passe de la passion de base à la passion de l'argent en fait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux jeux vidéo. Donc du coup, bim, 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 on blinde, on blinde, on blinde. Les années sont bien chères et en plus de ça, récemment, on a rajouté une année supplémentaire parce qu'avant, je crois que c'était des cursus en 4 ans qui sont maintenant passés en 5 ans parce qu'on a rajouté une année obligatoire qu'une espèce de mise à jour, un truc dans ce genre-là. Je serai plus précis si je fais une vidéo sur le sujet mais en gros, il y a de l'argent à se faire et malheureusement, comme il y a beaucoup d'argent à se faire, on pense, en tout cas certaines écoles, pensent maintenant plus à l'argent que vraiment à ce qu'elles vont offrir comme cours aux étudiants et je trouve ça un petit peu dommage et ça, ce sont des retours de personnel d'école que je vous donne plus des retours après, bien évidemment, d'étudiants tout simplement qui, je le vois, alors pour certains, vont en école et au bout des 5 ans, déjà, même pendant le cursus école, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que il y en a qui doivent se former sur ma chaîne, sur d'autres chaînes sur YouTube, etc., qui prennent les formations alors qu'ils paient déjà des écoles à 7000 euros, 6000 euros, 8000 euros par an pendant 5 ans, ben non, ils se forment en plus parce qu'en fait, selon les écoles où tu vas, a priori, les cours, ils sont plus ou moins bien faits, etc. Donc, tu paies cher, tu dois te former en parallèle. Déjà, à l'entrée de ces écoles-là, on te demande d'avoir un niveau de malade, tu y vas pour apprendre, mais il te faut avoir un niveau de malade à l'entrée, pourquoi pas, ça peut être une espèce de sélection, mais tu y vas quand même pour apprendre. Je sais qu'il y a quelques mois encore quand il y avait des personnes qui préparaient leur dossier pour entrer en école, enfin, je veux dire, c'était assez impressionnant en fait, ce qu'il fallait présenter. Bon, soit, mais voilà. Et donc, les retours de ces personnes-là, ben c'est aussi ça, c'est-à-dire que finalement, en termes de cours, ben il y a du bien, il y a du moins bien. Le prix, lui, il est toujours le même. Et en plus de ça, tu as le tarot des droits qui fait que si tu proposes un truc qui est cool, ben tu ne vas pas forcément pouvoir super bien l'utiliser. C'est assez choquant. Je vais vous lire un petit peu avant de continuer mon débat. Je vais créer ma propre école. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, je ne dis pas ça pour dire à la fin, je vais créer mon école, donc venez chez moi, ce sera mieux. Ce n'est pas l'objet. Créer une école, pourquoi pas ? Et j'avoue qu'en période Covid et tout, c'est une idée que même si elle m'a frôlé la tête, elle est repartie pour l'instant. L'école serait gratuite à la rigueur ? Ouais. Perso, Anarchie, ne s'approprier pas nos projets, ça paraît très déplacé. Eh ben tu sais, Dirty, il y a eu plusieurs témoignages sous mon thread sur Twitter où en fait, il se trouve qu'il n'y a pas que dans les écoles de création de jeux vidéo. A priori, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser. J'ai trouvé ça hallucinant. Je pense qu'il doit y avoir une limite portée étudiant. Alors, on va y revenir, Elgouristas. D'autant plus, dans ce genre d'école, c'est souvent de l'auto-formation avec un Twitter qui te guide. C'est ça. C'est ça. Et bonjour, Elka. Alors en fait, voilà, pour creuser un petit peu plus le sujet de ses droits, il y a tellement de choses à dire que j'essaie d'être concis pour ne pas vriller dans tous les sens. L'argument qui est revenu souvent de la part des personnes qui sous le tweet, alors attention, c'est peut-être un bon argument, mais pour moi, celui-ci qui m'a été dit et que je vais retourner n'est pas un bon argument, c'est le fait que, par exemple, dans les universités, il y a quelqu'un qui me dit, on va essayer de le retrouver, mais dans les universités, les universités paient des gens pour faire des recherches et tout, et si ces recherches mènent à quelque chose, à ce moment-là, c'est l'université qui récupère les droits. Alors oui, je suis d'accord, sauf que, voilà, les génies qui posent dans l'université, c'est pareil, l'université les engage et les paye pour faire des recherches, les engage et les paye. Donc, contrat, et ils sont payés pour ça, et s'ils trouvent quelque chose, il y a une part pour l'université. Je suis tout à fait d'accord, sauf que, ils les engagent et ils les payent. Ce sont des salariés qui sont là pour chercher. L'étudiant en jeu vidéo, il paie l'école. Il signe un contrat, mais c'est pour pouvoir payer l'école pendant 5 ans. Il s'engage. C'est un contrat d'engagement pour payer l'école pendant une durée. Donc, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. Tu paies pour te former. L'autre, il est payé pour chercher. C'est totalement différent. On m'a aussi dit un truc, on m'a dit, oui, mais les professeurs, ils sont là pour, justement, donner les informations aux élèves et pour suivre les élèves et tout. Mais oui, mais une fois de plus, les professeurs, ils sont payés pour ça. Les 6 ou 8 000 euros qu'on donne par an pendant 5 ans, ils sont là pour payer le matériel, ils sont là pour payer les profs. C'est le boulot du prof. Quand vous êtes au collège, au lycée et compagnie, les profs, ils suivent aussi ce que vous faites. Ils corrigent vos exercices. Si vous faites des exposés, ils vont suivre votre exposé. Quand vous êtes à la fac, après que vous avez des TD et tout, ils vous suivent également. C'est leur boulot. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas quelque chose. Ils ne viennent pas le matin en disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Si j'allais dans mon école de créa de jeux, je vais éventuellement leur dispenser quelques cours et allez, cerise sur le gâteau. Si aujourd'hui, je me sens bien, je vais en plus les accompagner dans le projet. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de... Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas parce que tu as un professeur qui va t'accompagner que c'est logique que l'école qui l'emploie, parce qu'attention, ce n'est pas le prof qui va toucher, c'est l'école. Pour moi, il n'y a rien de logique. Ça ne me paraît pas logique. Je me trompe peut-être, d'accord ? Mais ça ne me paraît absolument pas logique. Il y a combien de fois qu'on a ? Il y en a deux. Il y en a un derrière moi, il y en a un derrière l'écran. Et l'autre, c'est une autre. Commence à la pire. J'aimerais un école de perfectionnement pour les super pros et créer avec un jeu en trois ans pour récupérer tous les profits. Alors, justement, et salut le win, justement, par rapport à ça, un truc encore plus hallucinant, je trouve. À voir, c'est parmi les retours qui ont été faits. Mais a priori, tu as des écoles qui, notamment en développement, développement informatique. Donc, ça peut concerner le web, ça peut concerner tout ce qui est développement informatique. Apparemment, tu as des profs qui font faire aux étudiants. Je dis apparemment, donc ça, ce que je dis, c'est sous couvert de, etc. Mais ça ne m'étonnerait pas. Ils feraient faire aux étudiants des choses qui, en fait, leur sont demandées, eux, dans leur vie professionnelle. Genre, tu as un client qui te dit, il faut faire ça. Toi, tu es freelance, tu sais, à côté, on te demande du taf. Tu vas à l'école et tu dis à tes étudiants, bon, ben voilà, écoutez, aujourd'hui, je vous propose ça comme exercice. Le soir, tu récupères le taf, tu l'envoies au client, tu vois. Donc, ça, c'est assez. Là, je ne généralise pas. Je précise bien. C'est un des éléments qui ont été retournés. Moi, ce que je peux vous retourner, par exemple, qui, je trouve, est assez énorme. Et du coup, pour l'instant, je n'ai pas refait de formation en centre de formation par rapport à ça. Donc, on me demande d'aller à un centre de formation pour enseigner à Unreal Engine pendant une semaine à un étudiant. J'y vais. Je me régale. Le dernier jour, arrive le moment où tu dois signer tous les papiers. Et là, au moment de signer les papiers, je vois quoi ? Je vois que moi, j'ai fait une semaine de formation et on me demande de signer un papier sur lequel j'ai fait trois semaines de formation. Il n'y a pas comme mon problème, là ? Parce que... Comment il a payé la formation, le gars ? Donc, en fait, à tout point de vue, à tout niveau, en fait, c'est un secteur où il y a de l'argent à se faire. Et donc, du coup, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Et le coup, de se prendre les droits, d'interdire aux étudiants de pouvoir utiliser leur projet après comme bon leur semble, je pense, juridiquement parlant, j'ai ma moitié qui est juriste, donc ce sera l'occasion de voir avec elle comment, justement, ça peut se tourner. Mais je pense que tu peux tout simplement... Il doit y avoir un moyen juridique d'imposer aux auteurs, donc aux créateurs du jeu, aux étudiants, de mentionner l'école automatiquement si jamais ils vont plus loin avec ce projet. Mais je trouve ça tellement abusé de les empêcher, en fait, de le vendre. Il y a quand même certains qui ont mis comme quoi... Ils ont demandé à l'école après de libérer les droits et compagnie et donc certaines le font. Donc c'est pour ça que je ne cite pas d'école en particulier parce que dans certaines écoles, c'est plus que d'autres. Mais voilà. Mais je trouve ça fou, en fait, de base. Je trouve ça fou. C'était le cas pendant ma formation web Squail. C'est-à-dire le fait que le... Le fait que le... Comment ça s'appelle ? Je ne répondrai pas à ta question parce que juridiquement parlant, ça peut me mettre mal, Gamse, ta gueule. En fait, tu es obligé de signer. Pour être franc, tu es obligé de signer. Soit tu viens de faire ta semaine de taf avec tes allers-retours paris et compagnie. Soit tu ne signes pas et donc tu n'es pas payé. Et donc tu as une semaine de boulot dans l'os. Par contre, depuis, je n'ai jamais refait de formation. Pourtant, ça m'a été demandé. Mais je n'ai pas refait parce que je trouve que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, en fait, tout simplement. Même si l'équipe écoute les compagnies, là où j'étais allé, il n'y avait pas de souci, mais je trouve ça dégueulasse. Donc voilà. Après, si vous voulez, le fait... Je ne suis pas en train de dire que les écoles ne doivent pas gagner leur vie. Ce n'est pas un problème. Il y a des écoles qui sont très bonnes et si les gens paient, tant mieux, s'il y a l'argent. Si les écoles se mettent à 6 000 ou 8 000 euros, que les étudiants paient qu'ils ressortent et qu'ils sont bons, moi, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Mon seul problème, le seul débat, c'est par rapport justement à ces droits où je trouve ça un petit peu inadmissible. Et voilà. Et il y a pas mal de personnes, du coup, enfin, il y a pas mal. Une fois de plus, il y a 87% des personnes qui trouvent que c'est abusé. Mais parmi les personnes qui trouvent que ce n'est pas abusé, qui ont du coup pas mal répondu par écrit au sondage sur Twitter, eh bien... Pour elles, c'est normal parce que c'est l'école qui nous a enseigné les choses et que donc c'est logique. Je me demande même parfois si ce n'est pas des personnes qui travaillent en école qui répondent. Parce que ça aussi, c'est une pratique qui m'a été... dont j'ai eu l'information. Deux personnels travaillant en école directement, dont je ne peux pas citer, vous vous doutez bien. Mais il y a certaines écoles qui vont avec des faux comptes sur les forums et qui s'amusent à spammer comme quoi l'école est absolument magnifique et tout et qui font un maximum aussi pour pouvoir supprimer des messages qui défoncent la dite école. Donc c'est assez dingue, en fait. Il y a vraiment un business derrière. Il ne faut pas s'imaginer que c'est où ou n'importe quelle école de créa de jeux, on peut faire ce qu'on veut et tout. Une fois de plus, il y a de très bonnes écoles. Il y en a des moins bonnes et les très bonnes ont peut-être certains abus vis-à-vis des droits comme ça et peut-être vis-à-vis d'autres choses, je ne sais pas, mais vis-à-vis des droits. Donc il faut vraiment prendre en compte tout ça quand vous allez signer. Franchement, il faut le faire. C'est pour ça que moi, tu es pauvre. Non, mais j'avoue que quand tu travailles une semaine et que tu sais qu'il y a trois semaines et qu'ils ont été facturés au centre qui paie pour que l'étudiant t'a un peu les boules. T'as vraiment les boules. En fait, t'as l'impression au départ d'être pas mal payé, mais en fait, non, on te l'a juste mise profonde. Oui, au jour, par rapport à ce que t'as fait, tu dis, ouais, c'est plutôt bien payé, mais non, en fait. Non, tu t'es fait avoir. Le projet réalisé par mon groupe d'étudiants présenté comme exercice pour se former a été en fait vendu à un vrai client. Voilà, c'est ça le problème, en fait. C'est vraiment ça le problème. C'est un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est l'école qui s'octourent les droits, c'est-à-dire que c'est la personne qui ne crée pas, qui prend les droits, alors que c'est la personne qui crée qui devrait faire signer un contrat à l'école en disant c'est pas parce que je le crée au sein de ma formation chez vous que ça vous appartient. Moi, c'est ça en fait qui me tue. C'est ça l'inverse. Mais après, il y a une espèce de... Alors, c'est mon côté un petit peu rebelle aussi. Peut-être pour ça que j'adore ce que fait en ce moment Tim Sweeney avec Apple et compagnie. Moi, je suis comme ça. J'ai un côté un petit peu rebelle et donc ça, ça m'énerve. C'est pas le bon terme mais ouais, je trouve pas ça normal. C'est-à-dire que c'est le mec qui crée qui a les droits. C'est pas l'autre. Et c'est pas... Tu es payé pour enseigner. Donc, à partir du moment où tu es payé pour enseigner, tu n'as pas le droit de récupérer en plus les droits de la personne. Mais ça se fait où ça ? Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça fou. Je vais un petit peu vous lire et après, on va lire les commentaires qu'il y a eu un petit peu en sous Twitter là. Et on va essayer de revenir dessus, commenter un petit peu. L'école n'est-elle pas considérée comme producteur de l'oeuvre comme elle fournit les locaux le matos ? Le problème, c'est ça Dark. C'est que ça, ça m'a été remonté à plusieurs reprises sur Twitter. c'est peut-être un argument, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que cet argument, il ne tient pas à partir du moment où une fois de plus, tu paies pour ça. Les étudiants, ils paient pour ça. C'est ça, en fait, que je ne comprends pas. C'est-à-dire que l'école serait gratuite. On te met un matos de malade, on te met du personnel qui va travailler avec toi sur ton projet, qui te briefent et tout ça, qui se aient des droits en tant qu'eux. D'accord ? Mais là, tu paies une école plusieurs milliers d'euros par an pour ça. C'est là où je ne comprends pas. C'est vraiment là où je ne comprends pas, en fait. Mais ce n'est que mon avis. Pendant une formation que j'ai faite à l'ASPA, j'ai des trucs similaires. Et moi, je suis genre un gueulé de ouf. Ils m'ont dit que si je n'arrêtais pas de faire du bruit, je serais viré, je devrais rembourser la formation. Voilà. Ça, au moins de gamme, c'est un moyen de dissuasion. Avec ce principe, dans ce cas, je donne tout mon salaire à venir à ceux qui m'ont appris mes connaissances. Bon, Mathieu, envoie-moi ton riz. Mais justement, Icard, je voulais, enfin, par humour, mais je ne me le suis pas permis sur Twitter parce que sinon, ça aurait pu éventuellement rier. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je dis ça, mais je l'ai répondu à quelqu'un, je crois. Je dis, mais à ce moment-là, tous nos profs de maternelle, primaire, collège, lycée, études de post-bac et tout, ils ont tous une part sur ce qu'on gagne dans notre vie puisqu'ils nous ont tous enseigné quelque chose. Et nos parents, est-ce qu'on leur verse 50% du salaire parce qu'après tout, c'est eux qui ont employé les études aussi. Donc, est-ce qu'on leur verse à un moment ? Non, quoi. On paie une école pour qu'elle nous forme et elle nous forme, elle fait son taf. Elle n'a pas à nous bloquer par la suite. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Mais voilà, c'est sur le principe parce que, c'est sur le principe. Mais le problème de quand on dit c'est sur le principe, c'est que tant qu'il n'y a pas de gros trucs qui explosent, ça reste... Non, mais c'est une petite règle de principe. Pardon, c'est une petite règle de principe et donc du coup, c'est pas trop gênant. Sauf que si demain, t'as un putain de jeu qui prend, fait par des élèves, qui a un potentiel commercial... Pardon, un potentiel commercial énorme, tu verras si ça restera du principe. Tu vas voir si la école, elle va pas derrière et faire regarde le contrat que t'avais signé. C'est sûr, c'est comme ça le droit. Si on te fait signer un papier, c'est pour qu'un jour on s'en serve de ce papier. C'est comme ça que ça se passe. C'est le droit, c'est la définition du droit. Donc, donc, donc voilà. ça parle des écoles la plus grosse douille de ma vie. Après, l'école, on choisit de payer ou pas. Il y a plein de systèmes maintenant qui permettent de se former gratuitement ou à moindre coût. Il y a des écoles à 8000 euros. Il y a le débat commercial, il y a l'aspect marketing commercial de ces écoles qui font que ça donne envie d'y aller, malgré le prix. Après, voilà, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas en live anti-école du tout. Je dis juste qu'il y a des choses qui me paraissent bizarres, étonnantes. Toutoum ! Ouais, le toutoum, c'était pour genre faire un jingle, tu vois. Il y a aussi la DGCCRF contre les abrutis. Ils sont plutôt pas mal en effet. Après, je pense que c'est assez ficelé et que tant qu'il n'y a pas de cas vraiment de jeux qui explosent et compagnie, la DGCCRF, elle ne va rien faire parce qu'il n'y aura pas d'étudiant qui va dire DGCCRF, j'ai un problème. C'est du proxénitisme intellectuel. Dans les boîtes d'info, toute production de code en rapport ou non avec ton taf appartient contractuellement à l'entreprise sauf accord. Ouais, mais là, c'est pareil. Dans les boîtes d'informatique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu es payé pour bosser. Donc là, ça paraît tout à fait logique que les droits appartiennent à l'entreprise. L'école, c'est toi qui la paie pour pouvoir te former. Donc là, ça me paraît tout à fait tout de suite beaucoup moins logique que ce que tu fais appartient à l'école. C'est toi qui paie. Dans le cas d'une entreprise qui te paie pour travailler, c'est l'entreprise qui te paie. Donc oui, effectivement, si elle ne te paie pas toi, elle paiera un autre. Mais c'est elle qui a fait le travail d'aller choper le client et tout. Alors que là, c'est toi qui paie l'école pour te former. C'est toi qui produit quelque chose. C'est différent. Enfin, en tout cas, selon moi, c'est différent. Certaines écoles ne fournissent pas toutes les licences des logiciels. Là, oui, il y a peut-être un petit truc à faire aussi. Check ça. Mais ce n'est pas une guerre contre les écoles que je lance. Mais oui, il y a peut-être plusieurs débats. Après, je pense qu'on peut tous venir. Chacun, on peut faire le tour de tous ceux qui sont sur le stream et venir chez moi. Quoique chez moi, maintenant, je crois que j'ai toutes les licences de tout. Oui, chez moi, j'ai toutes les licences. Donc, on peut venir faire un contrôle. Mais pendant très longtemps, comme tout le monde, j'avais quelques logiciels qui étaient piratés. On ne va pas se le cacher. Mais je pense qu'il y en a qui l'ont encore. Et voilà, peut-être que ça se fait dans les écoles aussi, je ne sais pas. Moi, je sais que depuis que je suis à mon compte, les logiciels, je les ai. Ils sont en moi, j'ai ma licence. Je pense que dans les écoles, quand même, la majorité, c'est pareil. Ou alors, elles sont un peu folles. Quand tu bosses comme dev dans le mode de jeu vidéo, tu es payé. Mais est-ce que le dev a un pourcentage sur les gains du jeu qu'il a dev ? Moi, dans l'agence dans laquelle j'avais travaillé, je sais pas. Et voilà le stream de qualité J'irais m'acheter des Kleenex pour la prochaine Donc du coup Donc oui je disais Elcar Pour ma propre expérience en tout cas Non t'as pas de commission Je pense que la commission j'aurais pu l'avoir si j'avais apporté Éventuellement de nouveaux clients mais par contre Tant que tu développes pour un client T'as pas forcément de commission Après une entreprise tu as T'as diverses primes Si tu atteins tes objectifs etc Donc ça peut rentrer là-dedans Messieurs de base tu n'es pas payé si tu arrives à bien faire ton travail Bien que de plus en plus Enfin je sais que dans d'autres secteurs Il y a de plus en plus des espèces de primes etc Qui sont mises en place si les gens font leur boulot Pour les motiver à faire leur boulot Ce qui est assez exceptionnel aussi Donc peut-être que maintenant tu as en agence des primes Qui sont données si jamais le mec il fait son travail C'est possible je sais pas Mais de base quand t'es développeur dans une boîte T'as pas de... T'as pas ce genre de choses Je verse l'argent à ma mère pour tout ce qu'elle fait C'est beau je sais qu'il y en a qui le font Et qui aident leurs proches Et ça c'est cool Mathieu en vrai ouvre pas un sujet au def sur Montpellier Ouvre une école J'y pense j'y pense on verra Même en... J'y pense de loin attention De très très loin Même en dehors clause de propriété intellectuelle Alors j'ai pas suivi du coup ce qui se disait au début Après je suis pas juriste Donc je vais pas... Parce que chacun Et c'était le cas déjà dans Twitter C'est à dire que chacun sort un petit peu du droit Mais je sais que pour en avoir parlé avec ma femme C'est pas juste chacun sort son article ou son machin C'est beaucoup plus complexe que ça C'est pour ça que je l'ai dit au début du stream d'ailleurs Comme quoi on allait parler globalement du truc Mais qu'après on va pas faire un jugement aujourd'hui On n'est pas juriste On n'est pas avocat On n'est pas juge Donc voilà Moi je parle aujourd'hui globalement Je donne mon avis en fait Et on partage nos avis Mais aucun de nous Mis à part Si vous le précisez Mais aucun de nous juriste Que penses-tu des écoles autoproclamées Genre gamecoder Je connais pas Je connais pas gamecoder Je connais pas gamecoder C'est quoi ? C'est comme si moi demain J'ouvre un site en disant École de création de jeux vidéo Je pense que ça doit être à peu près ce même truc Le truc c'est qu'à ce jour Il n'existe pas de diplôme d'état Sauf erreur de ma part Par rapport à la création de jeux vidéo T'as pas un diplôme qui est reconnu nationalement etc Donc en fait finalement N'importe qui peut être N'importe qui peut être école en fait N'importe qui peut être école C'est là Alors c'est dommage Parce que c'est ce qui faisait La beauté entre guillemets De certaines écoles C'est à dire que Effectivement c'est la qualité des intervenants Le background des intervenants etc Qui faisait Qu'il y avait vraiment une transmission Qui se faisait un peu à l'ancienne Un peu artisanale Qui se faisait sur la création de jeux vidéo Qui rappelons-le Évolue sans cesse en permanence Ce que t'apprends aujourd'hui Dans 3 ans ça sert plus à rien J'exagère Mais sur certains trucs En tout cas ça évolue tellement vite Qu'effectivement Il y a un renouvellement permanent Mais t'avais cette transmission Qui se faisait Et qui maintenant Comme on le disait tout à l'heure Il y a de plus en plus d'argent A se faire dessus Donc Il y a de plus en plus d'écoles Il y a de plus en plus De concurrence T'as le marketing Qui prend un petit peu le pas dessus Voilà Mais malgré tout Il y a très certainement De bonnes écoles C'est comme tout en fait Il y a du bon Il y a du moins bon Et tout ça Mais Lançons la révolution Non Non c'est pas C'est pas l'idée du stream De lancer la révolution Donc Donc voilà Mais du coup Les écoles autoproclamées Non j'ai un peu de mal avec ça J'ai un peu de mal avec ça Parce que Pour se proclamer Enfin je sais pas Typiquement moi Quand je fais mes tutos Quand je fais mes formations Les gens savent Ils connaissent mon parcours Je le dis à chaque fois au début Je viens du web Je me suis mis Fin 2017 à Unreal Je fais ça et ça Mais à aucun moment Je me place En disant A la fin de ma formation Vous pourrez rentrer dans tel studio Donc en fait C'est pour ça que je me programme pas école Et si un jour je sors une école Je serai certainement pas L'intervenant principal de l'école Ça c'est clair Après t'en as qui arrivent à dire Qui n'ont pas Qui n'ont pas d'expérience en studio Qui n'ont pas Qui n'ont jamais créé quoi que ce soit Et qui arrivent à se vendre Enfin à vendre en tout cas Leur contenu En tant que Si vous suivez mon contenu Vous pourrez rentrer dans des studios Là effectivement Ça pose problème Mais Quelque part Si tu transmets l'information En fait Si tu sais comment Enfin si tu arrives à transmettre l'info Et que l'information que tu transmets Est bonne Ben finalement le taf il est fait Donc Donc en fait Ça me pose problème Oui et non En fait ça pose problème Pour les personnes Qui vont se laisser avoir Dans ceux qui font ça Et qui ne le font pas bien Et il n'y a pas de problème Dans ceux qui font ça Mais qui le font bien Donc Donc en fait Je ne sais pas Si tu prends Le site du zéro Par exemple Qui est devenu Open Classroom Ben Ce n'est pas une école en soi A la base Et pourtant Ils ont enseigné Des milliers Enfin ils ont enseigné L'informatique Le développement A des millions Et des millions de personnes Peut-être en France Mais Ou en tout cas Des centaines de milliers De personnes en France Et à la base Ce n'est pas une école en soi C'est un partage d'informations Donc Je ne saurais pas répondre A ta question Je ne suis pas Étant donné qu'il n'y a pas Un diplôme reconnu N'importe qui peut le faire Et c'est à l'étudiant Justement A peser le pour et le contre A faire des recherches Sur l'école Et c'est un petit peu Ce qui se passe Il y a pas mal de personnes Qui passent sur Discord Pour poser la question Qu'est-ce que vous pensez De cette école et tout Après il y a le système Des avis Comme on en parlait tout à l'heure Qui permet de savoir Si une école est bien Si elle n'est pas bien D'avoir des retours d'étudiants Attention aux retours C'est comme je le disais Les retours J'ai eu des retours De personnels d'école Qui disaient comme quoi Ils mettaient le paquet Eux-mêmes sur les avis Pour booster les notes Et compagnie Donc Essayer d'avoir vraiment Des personnes qui sont Dans les écoles actuellement Des étudiants qui sont Actuellement en cours Et des personnes qui sont Sorties de ces écoles là C'est plus intéressant Parce que moi Ce que j'ai vu aussi C'est que les personnes Qui sont actuellement à l'école Et qui paient 6 000 A 8 000 euros par an Leur école Elles ont tendance Et je les comprends Tout à fait A trouver les arguments Pour dire que c'est génial Mais la question c'est Est-ce que vraiment A la fin de ton cursus Tu as du taf La question elle est là en fait Est-ce que la promesse Faites par l'école Elle est tenue Parce que l'école Elle t'agrippe En te disant Ton premier salaire Il sera à 40K Est-ce que c'est vrai Et Comment ça s'est passé Les personnes Qui ont suivi ces cursus Comment ça s'est passé Après Est-ce qu'elles ont trouvé Du boulot facilement Est-ce que ce qu'elles ont fait À l'école Ça leur a servi Est-ce que c'est vraiment Leur travail personnel à côté Qui plutôt a servi Faut pas hésiter à discuter En général Les gens sont hyper open mind Et donc Il faut y aller à fond là-dessus En fait De base Les droits sont pour l'école Pardon En fait De base Les droits sont là Pour que l'école puisse utiliser Les créations des élèves Pour faire la communication De leur institut Comment faire confiance à une école Si tu ne sais pas Ce que produisent les élèves Je suis tout à fait d'accord Par contre Ils en profitent aussi beaucoup Pour pouvoir sortir Certains étudiants De leur historique Qu'est-ce qu'il veut dire Par sortir Certains étudiants De leur historique Salut frérus Bah du coup Tu auras la rediff Je peux pas tout repasser Parce que sinon Ce sera redondant Si tu te spécialises Ça peut être job Pour moi par exemple J'ai besoin de Revit Rien De bien dans le domaine C'est pas une école Mais ce sont de vrais profs Qui font les tutos Open Classroom Il me semble que tu peux avoir Un diplôme maintenant Alors t'as des Je sais pas si c'est Alors là aussi En fait Je sais pas si Parce qu'il y a plein de métiers Qui sont autour du numérique Y'a pas que du développement Y'a pas qu'Henri T'as plein de choses Du coup je ne sais pas Dans quel domaine Tu as des diplômes Etc Mais je sais que c'est le cas Pour Open Classroom C'est le cas pour je pense Tuto.com aussi Où tu peux poursuivre Des cursus complets Et qui te donnent A la fin Effectivement un diplôme Je pense que S'il y a un diplôme A la fin Qu'il est reconnu Je sais pas La possibilité D'octroyer des diplômes Je ne sais pas Si c'est juste le mec Qui dit Au bout de mes 5 ans Je vais donner une feuille Qui s'appelle diplôme Et je l'appelle Comme ça mon diplôme Ou si réellement T'as un diplôme d'état Et qu'ils ont été reconnus Comme diplôme d'état Mais à ma connaissance Pour l'instant Je suis pas persuadé Mais je ne crois pas Qu'il y ait de diplôme Reconnu nationalement De développeur Enfin en tout cas Ce que proposent les écoles Je ne crois pas Qu'à la fin Il y a un diplôme Qui soit reconnu Moi j'ai un diplôme Développeur informatique Par exemple C'est un diplôme Qui est reconnu Mais c'est pas Spécifique jeu vidéo Je ne sais pas S'il existe des diplômes Comme ça Spécifique jeu vidéo Il me semble Que tu peux valider Licence master Avec eux Ouais donc ça c'est cool Ça c'est cool Merci pour ton follow On s'en fout Si la paille je suis Mais est-ce qu'il Il dit que oui T'as des génies Bien sûr que non Est-ce que je pense aussi Dans le jeu vidéo Je pense pas Non Les diplômes Qui viennent des écoles De créer le jeu Ne sont pas reconnus Voilà c'est ça le truc Après Je trouve que moi C'est ce qui est cool Encore dans le jeu vidéo C'est à dire que Ce qui va primer On le dit des milliards de fois Enfin je le dis des milliards de fois Dans mes streams Je le dis des milliards de fois Partout Donc moi pour moi Je trouve que c'est cool C'est que pour trouver un métier Dans le jeu vidéo C'est pas forcément justement Le diplôme Et on comprend pourquoi Il n'existe pas trop Mais c'est plus ce que tu as réalisé Qui va compter Alors c'est peut-être plus vrai Ce que je suis en train de dire Pour tout ce qui est visuel Donc graphique Concept art etc Que vraiment purement Développement Mais c'est vrai que c'est plus Sur ton expérience Et sur les projets Que tu as fait A titre perso ou pas Que tu vas être vu Que tu vas être jugé Plutôt que sur l'acquisition D'un diplôme Pour le développement Il y a quand même Des diplômes de développeur Informatique etc Qui existent Donc c'est peut-être Un petit peu différent Mais voilà Selon le métier Je pense que c'est Un petit peu adapté Mais c'est ce qui est cool Je trouve Dans nos métiers Liés autour de la création Du jeu vidéo C'est un petit peu Cette possibilité De rentrer dans un studio Sans forcément avoir de diplôme Et ça se comprend Si tu montres Ce que tu as fait Et que ce que tu as fait Des chiens Les mecs Ils vont pas te dire On te prend pas Parce que t'as pas de diplôme Tu es probablement meilleur Que quelqu'un Qui a un diplôme Et qui est moins motivé Par ce qu'il fait par exemple Attention hein Le mec qui a le diplôme Qui a suivi les super écoles Et qui est méga motivé Qui bosse de ouf Chez lui Le mec il va Il va dépoter Je suis pas en train De dire l'inverse Mais si on est super motivé Et qu'on a pas de diplôme C'est pour pas mal de métiers Autour de la création De jeux vidéo C'est pas C'est pas gênant Je pense pas Ravi d'être ici Oh Atomium Ravi que tu sois parmi nous Ravi que tu sois parmi nous Du coup j'ai lancé Le fameux débat Sur le fameux sujet Je sais pas si tu es là Depuis un petit moment Ou pas déjà Si ton diplôme n'est pas reconnu Et que tu changes de voie Tu vas avoir du mal A faire des passerelles Et tu risques de tout recommencer Tes études de zéro Ouais mais en fait A ce stade T'as pas Comme les diplômes Ne sont pas reconnus Enfin comment dire C'est pas une histoire D'être reconnu ou pas Finalement C'est que peu importe Le métier que tu vas faire Je pense que c'est la même chose D'ailleurs on est plein Enfin moi personnellement J'ai fait des études Dans le tourisme à la base Et après avoir bossé Dans le tourisme J'ai pris le virage J'ai repassé un diplôme De développeur etc Pour faire maintenant Ce que je fais Mais dans tous les cas Si tu te plantes Ou si t'aimes plus La voie dans laquelle tu es Tu vas devoir repasser Quelque chose Mais je pense vraiment Que dans le jeu vidéo C'est basé sur l'expérience C'est vraiment basé Sur l'expérience Principalement Donc je pense pas Que ce soit vraiment gênant Cette histoire de diplôme Que l'on a Ou que l'on a pas forcément Du coup c'est tellement Un sujet sensible Quelque part l'école C'est pour ça que j'ai bien aimé Ta réponse Quand tu m'as dit Je ferais quelque chose De certainement plus cinglant Et tout ça Du coup Du coup je me suis dit Ça peut être pas mal Mais ouais déjà Je voulais un petit peu Débrider Voir les retours Parce que grosso modo Ce qui ressort Mais bon t'as dû lire Du coup du sondage Et des diverses participations Des personnes Alors t'as une grosse majorité Qui trouve qu'effectivement C'est un petit peu abusé C'est un petit peu abusé Mais en même temps C'était présenté En 140 caractères Le débat Donc c'était un petit peu hard Mais je trouve que la majorité Des arguments qui reviennent Et qui vont dans le sens Des écoles Comme pour cette histoire De droit Je trouve que ça tient Pas trop la route Parce que pour résumer Il y a soit le fait de dire Oui mais c'est pareil Dans les universités Parce que les chercheurs Qui sont payés Par les universités Bah s'ils trouvent des choses C'est l'université En gros Qui est maître Qui est comment dire Enfin vu Qui détient les droits Sauf que les chercheurs Sont payés par l'université Donc ça ne tient pas Dans les sociétés C'est pareil Tout à l'heure On a évoqué le débat Savoir si Quand on Quand on travaille Dans une entreprise Qu'on développe Etc Les droits reviennent À l'entreprise Oui mais c'est Enfin c'est pareil C'est une entreprise Qui va rémunérer Une personne Pour travailler Donc c'est normal Que les droits Aillent à l'entreprise Et pas la personne Qui est rémunérée Pour faire ça Alors que dans le cadre D'un étudiant Qui va à une école De jeux vidéo Bah l'étudiant il paie Et puis il paie 6000 à 8000 euros Le troisième argument Parce que j'en citais deux Mais le troisième argument C'est de dire Oui mais c'est normal Parce que ça permet A l'école de se financer Parce qu'ils mettent Du matériel à disposition Ils mettent des professeurs À disposition Pour suivre les projets Mais là aussi L'école est payée 6000 à 8000 euros Par étudiant Ça sert à financer Ça sert à financer Quelque chose Et j'ai trop de mal Avec ça J'ai trop de mal Avec ça Et en fait Ça venait Ça m'a dit Un truc Merci pour ton sub C'est quand j'étais Merci pour ton sub Merci beaucoup De ton soutien En fait c'était pour Il y a peut-être Un an Ou un an et demi J'avais été contacté Par un étudiant Qui avait fait une école Que je ne citerai pas Et donc Il me donne le jeu Je te jure C'était puissant Mais c'était vraiment excellent Que ce soit en termes De gameplay De game design Tout était vraiment parfait Donc c'était un projet De faire une étude Il l'avait fait Je ne sais plus combien de personnes Et donc du coup Je joue Je trouve ça génial Et je lui ai dit Mais j'aimerais trop faire une vidéo Présenter ton jeu Et c'est là où déjà Il m'avait dit Mais attends Il faut que je demande à l'école Parce qu'en fait Du coup le projet appartient à l'école Et ça m'avait fait tilt Mais bon C'était la première fois Qu'on me disait ça J'étais pas allé forcément plus loin Et il n'y a pas longtemps Même chose Un autre étudiant Il m'envoie un jeu Le machin Il déchire Mais c'était énorme Ils l'ont fait à 11 personnes Et là en discutant avec lui Rebelote en fait Non mais les droits Ils appartiennent à l'école Et compagnie Donc du coup J'ai quand même posé la question Qui était de savoir Est-ce que l'école Vous donne le GDD Le game design document Ou est-ce qu'il donne Vraiment plein d'informations Est-ce qu'en gros Il mâche la moitié du travail Pour que vous fassiez Je ne sais pas Que le dev et la modé Mais que toute la partie game design Tout a été réfléchi en avant Par l'école En fait pas du tout C'est une thématique Qui est donnée C'est 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 fou Un bon proto Ça part chez Game Loft Ouais voilà Exactement Exactement Et après T'as l'école Qui blim blim J'ai quelques anecdotes Que je peux pas trop citer Précisément Mais un oral Ou un jury de commerciaux Qui viennent faire leur marché Ça existe C'est C'est là Où J'ai vachement de mal Qu'est-ce que tu m'avais dit J'y clombe Excuse-moi J'avais pas eu ton message Le diplôme Il veut rien dire En effet tes compétences Mais le carnet d'adresse obtenu Et la raison pour laquelle Moi j'ai rejoint une école Effectivement T'as plein d'intervenants Des écoles Qui viennent etc Mais Donc ça c'est une bonne chose On peut pas dire Une fois de plus Je ne dis pas Que les écoles ne servent pas Loin de là Quand on voit les projets Réalisés par les étudiants Tu prends un skill Les motivés Ils prennent un skill Il n'y a pas de problème Mais Mais effectivement Si tu te mets sur Artstation Relativement tôt Alors Artstation Ça va être plutôt L'aspect créatif Tout ce qui est Donc modélisation Concertart Dessin etc 2D 3D Si tu es développeur Je pense que t'as plus intérêt A partir sur LinkedIn Qui est hyper actif Au niveau Au niveau développeur Studio etc T'as vraiment Ces deux créneaux Il y en a peut-être d'autres Qui sont hyper actifs Mais je sais que sur les réseaux Pour créer ton carnet d'adresse LinkedIn pour le dev Artstation Pour tout ce qui est Graphique Créatif etc Et je pense que Mettre en avant Comme ça tes créations Te permettra de faire Un aussi joli carnet d'adresse Au final Que le formateur Qui va venir à l'école Parce que le formateur Qui va venir à l'école Comment dire En général C'est pas le big boss Et c'est pas le responsable Non plus de la RH Tu vois Qui recherche quelqu'un C'est un contact de plus C'est sûr Mais les réseaux Vont t'apporter Beaucoup plus de monde A partir du moment Où tu arrives A produire quelque chose Et voilà Symborifier en vrai Ce sujet Je connais depuis un moment Les proches élèves Et même profs Dans ces écoles Et j'ai l'impression Que ça sert tellement peu Dans la majeure partie des cas C'est ça C'est un catalyseur Ou un cadre pour bosser Mon t'apprends presque Et être autodidacte J'ai l'impression Et bah tu sais Ato J'ai Alors Moi du coup Je suis content Mais ça flippe aussi J'étais content au début Et je suis plutôt énervé maintenant Parce que t'as des profs Qui disent concrètement A leurs élèves Dans ces écoles Alors pas partout Loin de là Mais il y en a plein Qui me disent C'est mon prof Qui m'a dit de venir Sur ta chaîne Pour me former C'est à dire que Les mecs Ils paient une école Et pour la partie dev On leur dit Entre autres Je dis pas qu'ils font rien en cours Mais d'aller là Alors je comprends L'idée ça peut être De partager De partager un bon créneau Et tout Mais c'est vrai que C'est vrai que Je me dis Mais attends Les mecs ils paient 8000 euros Leur année Et au final Les profs viennent là Et là où ça me gave Par excellence Je pense que je fais le lien Avec ça Quand moi j'avais passé Une formation de développeur web Quand j'avais voulu faire Ma reconversion Donc après le tourisme Je l'ai raconté plusieurs fois Cette anecdote Mais j'en profite que t'es là Ça va t'énerver encore plus Atomium Tu vois Ta vidéo Tu vas la sortir en mode violence Il y avait Donc il y avait un prof À un moment On était en cours de Java Il y a un prof Qui nous balançait ses slides Et tout Et lisait ses slides Et putain Au bout d'un moment Donc on lui pose 2-3 questions On voyait le mec Il était en panique Il arrivait pas à répondre Et donc il contournait le sujet Et il continuait la lecture De ses slides Je prends une première phrase Au hasard Qui avait sur son slide Google Bam Premier résultat Open Classroom Au site du zéro Mais c'était déjà Open Classroom Et là je vais Donc je vais sur le lien en question Il y avait tous les cours Le mec il a repris Les slides d'Open Classroom Il a viré le copyright Ce qui était juste démentiel Il a viré le copyright Et il a mis son nom à la place Et le mec il était payé Dans une formation Pour avoir un diplôme Reconnu par l'État Le mec il était payé Pour venir lire des slides Et on a halluciné Donc en rebelle Comme d'habitude Tout de suite J'ai dit à mon pote à gauche Mon pote à droite J'ai dit Hop 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 Mettez sur vos écrans On a tous mis Open Classroom Le mec il s'en est rendu compte Ça a viré Et le temps de notre formation Il a été viré Enfin il a été viré Il a été sorti De ce centre de formation Le temps de notre formation Mais j'ai su qu'après Il est revenu en fait La formation Le créneau suivant Il est revenu Le mec il doit prendre pas cher Et du coup Du coup voilà quoi Ouais Mais moi quand j'ai Donc quand je suis intervenu Dans un centre de formation T'es payé 400 euros par jour Et Sur Paris Après je sais pas Si tu peux négocier plus ou pas Déjà 400 par jour Je trouvais que c'était pas mal Mais ouais T'es bien payé Dans un centre de formation T'es très bien payé Mais Atomium Pour t'énerver encore plus Pour ton futur sujet C'est ce que je disais En introduction J'ai fait une semaine Moi on m'avait payé Pour une semaine de formation Donc pour former un mec En plus t'es en cours solo Etc Les moments de signer les papiers A la fin C'est comme c'est une formation T'as plein de trucs Sur la présence Etc Etc Et là en fait On me fait signer un papier Comme quoi j'ai donné 3 semaines de formation Autrement dit Le centre de formation Il s'est gavé pour 3 semaines de cours Donc en fait c'est normal Si tout le monde fait comme ça C'est normal que le formateur Se sente bien payé À coup de 400 euros par jour Parce qu'au final Le centre de formation Il fait payer 3 semaines Donc si tu veux C'est un homme me cherche Non mais c'est un sujet Tu vois qui me fout les boules aussi Et donc avec ta portée Si ça pouvait faire une petite Non pas Le but c'est une fois de plus Pas de crasher sur les écoles Mais si ça peut remettre Les choses à leur place Comme c'était le cas A priori Il y a je sais pas 5 ou 10 ans Où c'était vraiment La passion Qui se transférait dans les écoles J'ai rien contre le côté Une fois de plus Si elles sont payées 6 000 ou 8 000 euros Et que les étudiants paient C'est pas mon souci Mais que les choses Soient carrées quoi Que ce soit bien fait Qu'il n'y ait pas Cette histoire de noir 120 euros de l'heure Quand j'ai formé des petits vieux Mais je formais des groupes de 15 Yes Alors en fait GAM c'est un centre de formation Que tu formes une personne Ou que tu formes 10 personnes Enfin 10 personnes en général En dev T'as des centres de formation Qui vont le faire Mais logiquement C'est des petits groupes que tu as Mais que t'as un ou 5 ou 10 C'est pareil T'es payé à la journée Et voilà Jamais de 3D pour Atomium Allez voir Enfin pas maintenant Restez sur le live Mais après Allez voir sur la chaîne d'Atomium La vidéo qu'il a faite Il a fait un concours Qui était vraiment génial Sur un exercice Sur le fun Que peut procurer un bouton Et c'était super intéressant Comme exercice D'ailleurs Atto Moi j'ai repris J'avais repris un projet De quelqu'un Qui était sur ton Discord Enfin qui est Qui s'appelle Pilou Si je dis pas de bêtises C'était un des premiers Qui avait fait un truc Il avait pris une tortue Avec la tête de la tortue Qui tournait sans arrêt Autour de la carapace Et du coup Quand t'appuyais sur ton bouton Ça faisait avancer La tortue Tu sais comme ça Et je m'étais amusé Reprendre un peu son concept Version 3D Alors j'avais gardé la tête Mais c'était plus une tortue J'avais un petit peu Futurisé le truc Enfin en fait c'était un block out Donc ça donnait un côté Un petit peu plus futuriste Avec les matériaux que j'avais mis Mais c'était Mais j'avais adoré son jeu J'avais adoré son jeu Et ce qu'a fait justement Ato Tu l'as publié il y a quoi ? Il y a 2-3 jours je crois Le jeu il claque aussi Il claque aussi Et je dis pas ça Parce que c'est Ato Un bouton d'acné Un bouton d'acné Tu veux faire quoi Avec un bouton d'acné ? Tu sais que t'as des jeux Qui existent pour ça T'as des boutons Que tu dois percer Il faut Il faut Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc voilà Mais ouais Pour en revenir du coup Sur les divers sujets Attendez vous allez en faire comme ça Et on va revenir un petit peu Sur les exemples Alors Hop là Sur les réponses Qui sont venues Voilà Bah tu vois typiquement C'est Agan ce matin Qui me dit ça C'est un petit peu Non c'est bon vous l'avez Je ne peux pas laisser dire Que l'école n'apporte que la thématique C'est pousser mémé dans les orties Le cursus Le savoir Les locaux Le matériel Le suivi Le diplôme Les relations de travail Les stages Renommée de l'école Sans toutes ces infos Le sondage devient faussé Mais une fois de plus Je suis désolé On paie pour le cursus On paie pour le savoir Les locaux C'est le principe des écoles En fait Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas En fait Il y a vraiment Moi je me l'explique Par un truc Pour avoir déjà discuté Avec des personnes Il n'est pas là Forblad aujourd'hui Non il n'est pas là Mais à toutes les cas Il y a Forblad Qui est un gars Qui fait une école A Montpellier De création de jeux vidéo Qui en plus C'est relativement reconnu Et en fait En discutant avec lui Il était déjà En quatrième année Je crois Et en discutant avec lui Je me rendais compte Qu'il y avait des Enfin qu'il y avait des Non pas qu'il n'a pas le niveau Forblad Je ne suis pas en train de dire ça Mais que vis-à-vis de l'école Putain Tu n'as pas du tout Ce pour quoi tu paies En fait Il y avait plein de questions Enfin Il formulait plein de questions Sur Discord Que je trouve C'est hallucinant Qu'elle soit là Alors qu'il était En quatrième année De création de jeux vidéo Après tu as plusieurs J'ai dit qu'il ne fallait pas Il ne fallait pas Le nom de l'école Tu vas me mettre dans la merde Je ne veux pas Je ne veux pas Non peut-être Peut-être que c'est dit Ok après on a qui Après ouais C'est revenu comme quoi Tu vois École de commerce Pareil Toutes les écoles font ça Je sors d'une école de commerce Et toute production de recherche Et la propriété de l'établissement Même chose pour mon cursure d'architecte Je ne suis que l'auteur Rien de bien méchant Mais je trouve ça Quand même ouf A partir du moment où C'est d'ailleurs la même chose Dans l'artisanat Tu t'associes à une structure Pour ton apprentissage Où ton travail revient A l'établissement Maître artisan Si tu es un génie Au point de pouvoir monétiser Tes créations sitôt Tu fais mieux d'être autodidacte Bah en fait Bah en fait voilà Voilà Tu fais mieux d'être autodidacte Je vais garder juste la fin Tu sais le mec Il extrait tout Mais en fait La fin de sa phrase Voilà Tu fais mieux d'être autodidacte En fait je pense que Si t'as la possibilité De te former chez toi Et puis c'est vrai Qu'être autodidacte C'est pas donné à tout le monde Certains ont besoin De te cadrer et tout Et c'est pas une critique Certains ont beaucoup plus De facilité à avancer seul Mais clairement J'ai l'impression qu'à ce stade Vu qu'il n'y a pas de diplôme A la fin Mais si tu peux être autodidacte Bombarde autodidacte On va pas donner 40 000 euros A une école Franchement Mathieu président Pour le coup J'ai fait une école de JV Une école d'info généraliste Plus ou moins privée Effectivement T'apprends pas grand chose T'apprends surtout dans les projets Justement Te débrouillant plus ou moins Voilà On te dit Aller voir les chaînes De lui et de lui Sortez un projet Moi j'ai des écoles aussi J'ai eu des étudiants Qui sont en école Où on leur apprend Par exemple Unity Et les mecs Ils sortent des projets Ils sortent des projets Sur Unreal Où ils se sont formés Tout seuls sur Unreal Et parce que Je ne sais pas pourquoi Unity est un très bon moteur On en a parlé 50 fois C'est pas du tout Un comparatif de moteur Que je suis en train de faire Mais pour dire qu'au final On les forme sur un moteur Et on leur demande De sortir un projet Sur un autre Donc en fait On vous enseigne les bases Sur un Parce qu'on doit avoir Les formateurs pour un Mais après Débrouillez-vous Formez-vous C'est ouf Ces écoles là Mettent en général Du matériel à disposition Donc ça on l'a déjà vu On a répondu plein de fois L'école avait un droit de regard Sur tout ce qui avait été fait En groupe Ou pour le cours spécifiquement Par contre On a des cas de gens Qui ont voulu commercialiser Leur taf L'école a juste renoncé A ses droits Quand l'école renonce C'est cool Mais ça Toujours pareil Le problème A tout atomium A tout outil Le problème Le problème en fait Des écoles Qui te disent potentiellement Après Tu peux annuler Enfin Le fait de faire signer un papier Pour te dire Non mais plus tard On pourra revenir dessus On te redonnera les droits Bah potentiellement Moi Si je suis Si je me mets mal à la place De l'école Où j'ai un papier en main Qui me permet Enfin qui me donne Les droits sur le jeu Et que je sens en potentiel Absolument énorme Sur le jeu Et qu'on prend en compte Ce qu'a dit tout à l'heure Atomium Sur le fait que Tu as des Bah t'as des projets Qui ont été faits en école Qui au final Sont vendus à des studios Comme Game Putain c'est Jolt Non pas Game Jolt Gameloft Qui au final Balance après Ces jeux et tout ça Bah je garde mon petit contrat Et le jour où je sens Un potentiel absolument Phénoménal sur un jeu Si le mec Il me demande de renoncer Je vais lui dire Bah non Regarde mon contrat T'as signé Tu vois Si le truc tu le sens mal Si tu vois qu'il n'y a pas de potentiel Oui oui t'inquiète Je te rends les droits Il n'y a pas de soucis Même si tu peux Ne pas citer l'école Au milieu C'est pas plus mal Mais si le projet C'est une bombe atomique Que tu sens un potentiel énorme T'as le papier en main Qui te permet D'avoir les droits dessus T'es pas persuadé Que l'école va jouer le jeu Et En théorie L'école fait ça Pour avoir le droit De présenter le projet En tant que vitrine de l'école Ne pas avoir de problème De un membre du groupe Se barre de l'école Alors ça Je suis d'accord Par contre Avec ce que dit FLEF Qui est la même personne Que ce qu'il vient de dire Juste auparavant C'est à dire que Qu'on te fasse signer un papier Pour que l'école puisse Utiliser ton projet Dans Dans sa doc Sur son site Dans les salons Etc Pour le coup Ça me paraît Pas déconnant Moi j'ai pas de soucis avec ça Y'a pas de notion Derrière pécuniaire Qui te bloque en fait Donc y'a pas de soucis Et ça T'as pas besoin De prendre tous les droits Pour le faire Et ne pas avoir de problème Du type un membre du groupe Se barre de l'école Et à qui le projet appartient Je suis d'accord Avec ce qu'il dit là Mais Je sais pas Tu dois pouvoir faire signer Je dis n'importe quoi Mais tu dois pouvoir faire signer Un contrat Peut-être En mode Tu Comment dire Tu Je sais pas Si en cours d'année Par exemple Tu quittes le cursus Et bien à ce moment là Si tu quittes le cursus Tu n'as aucun droit de suivre Enfin je pense que Juridiquement parlant Il y a d'autres méthodes Que de dire Dès le départ Tout nous appartient Et on verra peut-être Par la suite Si on a envie de modifier Ça me paraît un peu Un peu brut en fait Ça me paraît un peu brut Notre école On pouvait demander les droits Il fallait juste Se signer un papier Avec tous les membres du groupe C'était surtout pour éviter Qu'un seul membre Puisse prendre les droits A la place des autres Sans leur accord Donc on retombe un petit peu Dans ce que dit FLEV du coup C'est intéressant Je pense que mes intervenants Aient été sérieux Et l'école plutôt réglo Donc je n'ai pas Une mauvaise image de ça Mais je comprends En quoi ça gêne Ouais ouais Ça regarde une fois de plus L'idée Ce n'est pas de défoncer Les écoles et compagnie C'est juste cet aspect Après parfois Il y a des choses Qui sont faites Il y a Enfin ces contrats Ils ont peut-être été fait Je ne sais pas Il y a 10 ans 15 ans Et puis du coup Depuis On n'est pas revenu dessus Et depuis Les choses ont évolué Et ça mériterait juste Un petit réfresh En fait des contrats Pour mieux cadrer Et pour laisser plus de liberté Justement aux gens Une fois qu'ils partent Enfin ne pas avoir ce Ne pas avoir ce lien Comme ça avec l'école En permanence Avec ton projet C'est peut-être juste ça En fait qu'il faut Jouer mal une école Publiée en jeu eux-mêmes C'est déjà arrivé Bah écoute Drunk On a eu un témoignage Tout à l'heure D'Atomium Qui nous disait Comme quoi Ça s'est déjà vu Que des jeux Faits en école Présentés lors des projets De fin d'année Et compagnie Qui cartonnent Au final Se retrouvent Chez l'éditeur Gameloft Qui est un éditeur De jeux vidéo Ils ont fait plein Notamment sur mobile Je pense que tout le monde A jouer Sans même le savoir A un jeu Gameloft Dans sa vie Bah ses projets Ils sont retrouvés Chez Gameloft Donc à un moment C'est bien que L'école les a vendus A Gameloft Donc ouais ouais Ça existe Tu ne peux pas Il faut donner Les buines Codes sources régulièrement En cas où il faut Régler un bug Rapidement Avec un salon Ou autre Donc ouais Non franchement C'est un truc Qui C'est un truc Qui crinche Je continue du coup Dans les diverses réponses Qu'il y avait eu sur Twitter Chez moi On peut racheter les droits Pour un euro symbolique Donc je pense C'est juste une obligation Mais là tu vois Pour le coup Si c'est contractualisé C'est à dire Si on te dit Dans ton contrat Tous les droits Appartiennent à l'école Jusqu'à la fin Typiquement Ça répond en fait A ce que disait au dessus Fleff C'est à dire que Si au début de l'année Tu as un contrat Ce contrat On te dit Tous les droits Appartiennent à l'école Jusqu'à ton dernier jour d'école Autrement dit Il faut que tu fasses Tout ton cursus Et à la fin du cursus On te libère les droits Pour un euro symbolique C'est marqué C'est à dire que L'école ne pourra pas Refuser de te le faire Donc c'est contractualisé Là la limite Moi ça ne me pose pas de soucis Ça bloque le truc Pendant les 5 ans d'études Le cas où Il y a un des membres du groupe Qui se barre Du coup ça bloque Lui il ne peut pas utiliser Les projets Mais par contre Ceux qui vont à la fin du cursus Après ils ont le droit Typiquement Ça c'est un truc Que je trouve cool Je ne sais pas dans quelle école Il est Mais ça Ça peut être Un élément de réponse Qui pourrait devenir standard On va dire Les projets de groupe Appartiennent à l'école Lorsque l'on quitte Le sursuit Il suffit juste De demander à le récupérer Ça permet d'éviter Quand les étudiants travaillent Donc là on est dans le même cas Je ne sais pas Si c'est contractualisé Mais si c'est contractualisé En disant Le dernier jour Vous le récupérez Sur simple demande C'est marqué C'est écrit Mais il faut que ce soit écrit C'est la base du droit Qui veut une analogie Scato à MP Ouais je te laisse à MP Pour ceux qui le souhaitent Je suis d'accord C'est un zigzag juridique Pour trouver un truc Applicable à une nouvelle pratique Qui ne rentre pas dans les clous A savoir produire Un gros sujet technique Artistique dans une école Yes En fait c'est ça le truc C'est que Il faut que ce soit contractualisé Mais si En fait c'est valable Pour tout dans la vie Les enfants Alors c'est parti Je me mets en mode papa Mais N'importe quoi Que vous allez faire dans la vie Juste le blabla Juste l'oral Ça ne suffit jamais C'est à dire que le jour Où il va y avoir un bruit Ça va être Le vouvoiement va revenir On se suitoie plus On se vouvoie Et c'est ce qui a été signé Qui est entré en compte C'est à dire que Tu ne peux pas aller voir un juge Et dire Non mais attendez Tel jour il m'a dit Sur le discord Que machin Ça n'existe pas C'est du contrat Et de la signature C'est comme ça Que ça se passe Le droit c'est comme ça Et donc si ce n'est pas écrit Le jour où vous signez le document C'est foutu C'est à dire que Vous pouvez tomber sur quelqu'un Et ça se passe bien Très bien Vous pouvez tomber sur des Qui feront que Non On vous dira Bah non T'as signé T'as signé C'est la base du droit Tu connais des écoles De développement Appliquées aux jeux vidéo Je ne parle pas de 3D Appliquées aux jeux vidéo Si il y en a trop Alors dans les écoles A priori Bah notamment tout à l'heure Quelqu'un citait ArtFX Je crois que chez ArtFX Tu as différents cursus Mais je ne suis pas persuadé A aller voir Sur chacun des sites des écoles Mais je sais qu'en général T'as un enseignement Qui est général je crois Là où les deux premières années Et après tu choisis Un cursus dev Ou game design Ou etc Mais par contre Un cursus Propre Développement de jeux vidéo Il y en a peut-être Mais à ma connaissance Je ne connais pas A tout drunk Je suis censé bosser J'avoue que le coup du stream Le matin Mais il y aura la rediffusion Ne vous inquiétez pas Vous pourrez venir sur la rediff Et merci à tout ce qui nous rejoigne D'ailleurs au passage Dans la première école de JV Que j'ai faite Tous les droits des jeux Produits appartenaient à l'école Et en recherchant du boulot Après on a même refusé à mon employeur L'accès à mon travail Durant mes années d'études Je n'avais donc aucun moyen De prouver mon Ça c'est Ça a été un enfer Et j'ai fini par changer d'école Mais c'est fou Mais c'est ouf C'est quelle école ? Vas-y balance ton école Vas-y vas-y On me veut du croustillant Non je rigole Non mais c'est tellement dégueulasse T'imagines Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit D'utiliser ce que tu as fait A l'école Dans ton portfolio Ça c'est fini en C'est fou Mais c'est ouf C'est ouf C'était pas marqué Dans le contrat Pour le coût Des euros symboliques D'accord C'était pas marqué Ok donc Donc ouais Donc là Ces choses là Franchement Je pense qu'il n'y a pas Grand chose à faire Il faudrait vraiment C'est pour ça que Franchement Il faut qu'Atomium Il fasse un truc Parce qu'il a une portée Qui est x fois supérieure A la mienne Donc ça peut peut-être Faire bouger un petit peu Plus les choses Et je pense Ce serait pas mal C'est pas grand chose A changer dans le contrat Mais c'est dire aux écoles Ok Vous bloquez Pendant les 5 ans d'études Ou 4 années d'études Peu importe Et à la fin Même s'il faut payer En euros symboliques Mais à la fin Il faut que les droits Puissent revenir à l'étudiant Il faut qu'il finisse son cursus D'accord S'il part en milieu d'année Et tout ça Rien ne lui appartient Mais s'il finit son cursus Rendez les droits au projet Même si Juridiquement parlant Ils peuvent très bien Mettre une clause Comme quoi Il faut chaque fois Donner le nom de l'école Et tout Mais franchement Il faut ça Il faut ça Dans mon école J'ai jamais donné Un seul projet L'école possède Que des buines De nos jeux Isart SGI Fond des cursus De programmation Du coup Merci Carla Pour la réponse Salut souris Chère TFX Tu as le cursus Game design Et game art Tu as toute une partie De technical Mais il n'y avait que deux élèves Et au niveau cours C'était bof bof Ah ouais Le développement N'intéresse pas tant que ça Bon après Pour le coup Développement Bon après Si on prend le cas Du développement Par exemple En C++ Sur Unreal Tu as pas mal de monde Qui me dit Comme quoi C'est pas du C++ Pure façon de parler Mais tu as une couche On va dire D'Unreal par dessus Mais après En développement J'ai envie de dire A partir du moment Où tu sais développer Que ce soit pour du jeu vidéo Que ce soit pour une appli Ou pour je ne sais pas quoi Tu sais développer en fait Donc Je ne sais pas Si une formation Développée typiquement Pour les jeux vidéo Si ce soit quelque chose Qui soit vraiment utile Est-ce qu'il ne vaut mieux Pas prendre tout simplement Un cursus développeur Et en parallèle Se former au dev De jeux vidéo Mais c'est juste Comment dire J'ai l'impression Que la question C'est un petit peu dire Est-ce qu'il existe Un format Enfin ce qu'il existe C'est une formation Pour créer uniquement Des applis de traitement de texte Parce que Parce que je n'ai pas envie De créer des applis De tableur Tu vois ce que je veux dire Mon exemple Il est un peu merdique Mais en fait Tu apprends à développer Et une fois que tu sais développer Tu développes Ce qu'on te demande Donc je pense que Ouais voilà Chez nous Tous les devs Vueux viennent d'école d'Angers Je pense que c'est plus ça C'est T'apprends à développer Et après S'il te faut développer du jeu Tu devs du jeu S'il te faut développer Je sais pas quoi d'autre Après tu développes autre chose Mais Mais voilà Si jamais tu prends De l'assembleur Ou du bash Et que tu prends De l'orienté Objet Oui ça c'est clair Mais Beaucoup trop de CT Dans ma phrase C'était large C'était plus du développement D'outils pour les logiciels De cinéma ou de jeux vidéo C'était pas tant du dev de jeu C'était les game designers Qui s'occupaient de tout ça Il manque juste A la fin de Choyol C'était mieux avant Et là t'aurais eu Tu vois Le perfect Mais Mais voilà Mais je pense Ouais que Le développement C'est plus C'est plus Global On va continuer un petit peu Les messages Qui ont été postés Sous le tweet Il me semble que C'est Pour tout Pour mes mémoires En orthophonie Je sais que mes travaux Écrits et recherches Ne m'appartenaient pas Mais appartiennent à l'école Car ce sont eux Qui m'ont donné les moyens De les réaliser D'après l'école Tu vois Ça c'est un truc Ça M'énerve Est-ce que je trouve ça normal Oui et non Et en quitter l'école De manière rouleuse J'aurais bien voulu Leur interdire L'utilisation de mes recherches Quand j'ai su récemment Qu'elles étaient utilisées Par d'autres élèves Sur le conseil des professeurs C'est Je sais pas S'ils parlent d'une école Qui est publique Ou privée J'avoue que c'est un petit peu Pour moi C'est la frontière En fait Entre Est-ce qu'ils peuvent le faire Ou pas Effectivement Pour moi Si c'est privé La question se pose pas C'est-à-dire que ça n'a pas Appartenir à l'école Si c'est public Effectivement Tu ne paies pas Ou quasiment pas tes cours Effectivement t'as des locaux Effectivement t'as des profs Je trouve que là C'est effectivement Le sujet Il est beaucoup plus ouvert Par contre A partir du moment Où c'est privé Je vois pas en quoi Ce que tu fais Doit appartenir à l'école C'est un truc C'est C'est un truc Faut se poser la question Faut vraiment se poser la question Est-ce que je trouve ça normal ? Oui non Donc ça on l'a vu Oui enfin ça c'est normal Tu deviens une source Toutes tes mémoires Thèses Produits en fac Sont réutilisé Dès l'année suivante Comme source Base etc Dans la bibliographie Je l'entends Mais une fois de plus C'est réalisé en fac Donc pour moi C'est différent Pour moi c'est différent Mais le sujet Le sujet est ouvert Mais pour moi c'est différent Tac 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 Je pense que ça dépend Des conditions de production En école de ciné L'école Si elle produit le film Fournit le matos Et studio Et détentrice des droits J'imagine que la situation Est même dans le jeu vidéo Après ce qui est en side project Devraient pas appartenir à une école Alors oui Parce que mon tweet Il était apparemment Un petit peu trop ouvert Bien évidemment C'est les projets Qui sont réalisés Au sein de l'école Et principalement Le projet de fin d'étude Qui est le plus abouti Mais après Si vous réalisez des choses Chez vous Bien évidemment Mon tweet ne disait pas Que l'école était aussi Propriétaire de ça En gros Elle est pas propriétaire De ce que vous faites Pendant 5 ans Tu vois Si vous devenez papa Ou maman Pendant les 5 ans L'enfant n'est pas propriété De l'école On est d'accord Que c'est uniquement Le projet de fin d'étude Qui devient donc Pour laquelle L'école finalement Devient presque propriétaire Avec ce qu'elles font signer Et voilà Mais là tu vois Il dit Même chose En école de ciné L'école Si elle produit le film Fournit le matos Et studio Et détentrice des droits Alors Quand il dit Si elle produit le film C'est là Où peut-être Que ça Ça pousse A se poser des questions Si effectivement L'école devient J'allais dire Presque éditrice Du coup Du jeu C'est différent C'est à dire que Si l'école te dit Ton jeu Il y a du potentiel Et tout On met 20 000 euros Sur la table Ou on te rembourse Des études Enfin à partir du moment Où il y a Une aide financière Qui est apportée Par l'école Là à ce moment là C'est différent C'est à dire L'école devient Éditrice Productrice Du jeu vidéo Mais à partir du moment Où Chacun fait son travail C'est à dire que L'étudiant Il paie Et le professeur Il l'enseigne A l'étudiant Pour moi Il n'y a pas Les droits N'ont pas Appartenir à l'école Les génies Qui posent Dans une université C'est pareil Donc là C'est ce qu'on disait D'ailleurs Je lui avais répondu Donc l'université Les engage Et les paye Pour faire des recherches Et s'ils trouvent Quelque chose Ça va à l'université Oui il n'y a pas de soucis L'université les paie Tout est dit L'université Paie les gens Là ce sont les gens Qui paient les écoles Donc les rôles sont inversés On ne peut pas À rôle inversé Garder le même Le même sens De circulation Des droits C'est pas C'est pas possible Pour moi C'est pas possible Si une école prof Utiliserait tes cours Comme cours logiques Avec son copyright En copyright Mais sans ton conscience Que ferais-tu ? Ah mais frérus Je suis persuadé Mais j'en suis sûr Et certain que ça se passe déjà J'en suis sûr J'en suis sûr Et si je le sais J'attaque Mais il faut le savoir Mais si jamais Il y a un étudiant Qui arrive Et qui me dit clairement Ça se passe Dans cette école Il y a du copier-coller De tes cours Après mes cours Ce sont des tutos Ce sont des tutos vidéo Donc ils ne vont pas passer Mes vidéos Tu vois Ce n'est pas des slides Ce n'est pas des trucs comme ça Mais typiquement Demain Il y a une école Qui sort Une de mes deux formations Que ce soit Renewaï Ou Irwan Où le mec Il fait ça J'attaque direct Mais je ne pense pas Que je ne pense pas Je ne pense pas Parce que comme je dis C'est un format vidéo Que j'ai Donc il faut transcrire Tout ça Je ne pense pas Après ça inciterait Les élèves A faire la compétition Je ne sais pas Si ce serait très simple De récompenser certains Et pas d'autres Dans le cadre de l'école Par rapport à quoi La compétition du coup Je ne sais pas Par rapport à quoi Tu fais référence Par la compétition Comme tu dis 36 000 trucs Une école ne s'appropriera Tous les droits En revanche Elle impose des règles A suivre Car l'oeuvre A été coproduite A l'équipe pédagogique En réalité Pas d'essayer de caractère Pour tout expliquer Mais j'ai trouvé Ce règlement intérieur A titre d'exemple Là en fait C'est ce qu'on avait Tout à l'heure C'est ce qu'on dit Depuis tout à l'heure C'est qu'il y a des écoles Qui sont plus ou moins Enfin qui ont des contrats Qui sont plus ou moins Bien établis Et plus ou moins bien cadrés À ce niveau là Donc certaines écoles Pardon peut-être Vont bien cadrer le truc D'autres moins Mais c'est vrai que C'est pour ça que Prendre au cas par cas Je préfère avoir Une globalité Moi de retour D'étudiants Pour voir globalement Ce qui se passe Plutôt que de dire Ah ben non Puisqu'il y a une école Qui fait bien C'est bon Il n'y a pas de soucis Dans le secteur Mon école a une petite partie De droit d'éditeur De nos projets Pendant nos études Mais nous en resterons Les principaux propriétaires Je peux comprendre Le move dans le sens Ou plus qu'une thématique C'est la transmission De savoir de métier Ben là aussi À nouveau Je suis désolé Je ne comprends pas Mon école a une partie De droit d'éditeur D'accord Ben joue ton rôle d'éditeur Alors finance À un moment Donne de l'argent N'en perçois pas C'est un truc de fou Je ne suis pas d'accord Moi avec ça Je ne peux pas être d'accord C'est-à-dire que Je peux comprendre C'est la transmission De savoir du métier C'est le principe de l'école Pourquoi ? Non je ne peux pas Comprendre ça Je ne peux pas Ça m'énerve Excusez-moi Ça a tremblé peut-être Un petit peu En dernière année Souvent mes profs Check tes tutos Pour nous présenter le soft Voilà Alors après attention Je ne suis pas en train de dire Il ne faut pas que les professeurs Check mes tutos etc C'est cool Moi j'aime bien Ça me fait la publicité en plus Donc je n'ai aucun problème avec ça Mon problème aujourd'hui C'est vraiment l'histoire des droits D'accord C'est vraiment ça mon souci Après Que les vidéos Que les vidéos soient présentées Quand on a par exemple Je sais que par exemple Il y a Dirty Biology Il y a des vidéos parfois Qui passent dans les cours Dans les collèges et compagnie Je trouve ça cool au contraire Que le support YouTube Soit utilisé en cours À partir du moment Où le mec sait ce qu'il dit Il ne faut pas que son cours Ce soit uniquement La rediffusion de la vidéo Mais après Échanger les bonnes adresses Et dire En disant ça Je dis que je suis une bonne adresse Donc ça fait un peu prétentieux Mais échanger des ressources Sur le net Pour que les étudiants Puissent avoir d'autres contenus Et tout ça Je n'ai absolument rien contre Je n'irai jamais porter plainte Contre une école Parce que le professeur A parler de moi Au contraire C'est cool Je dis juste Le souci Là on parle principalement Au niveau du droit Par rapport au droit De propriété De ce qui a été créé Et on a un petit peu élargi Un moment le débat Effectivement Sur les professeurs Qui ne connaissent pas du tout Ce qu'ils font Et qui font que de la rediffusion De cours Qu'ils ont trouvé ailleurs Ce qui n'est pas le cas De ce que tu dis Et c'est cool Pour Rissard Les projets que tu fais à l'école Donc qui appartiennent à l'école Ils ont mis en place un système Pour que tu puisses le terminer Avec l'aide du professeur Et à ce moment Il devient éditeur du jeu Ouais mais BlueTree Ton projet Tu es censé le terminer Pendant tes études Non ? Tu n'es pas censé le terminer Pendant tes 5 ans d'études ? Ils utilisent des projets étudiants aussi Pour faire leur pub C'est normal Ça Testarossa Je trouve ça tout à fait normal aussi C'est ce qu'on disait tout à l'heure Le fait que l'école dise En fait ça ne coûte rien à l'élève Ça ne bloque pas l'élève Et ça ne lui coûte rien Le fait que l'école dise Bon bah du coup On se sert de ce que tu as fait Pendant l'année De façon à promouvoir l'école Parce que ce qu'on trouve Ce que tu as fait est cool Même je trouve que ça fait la publicité En fait à l'élève C'est à dire que si Je ne sais pas comment c'est communiqué C'est peut-être que les noms Ils ne sont pas donnés Mais ça fait de la publicité Et ça ne coûte rien Et puis quand on va Enfin je veux dire C'est le système global Quand tu as une entreprise Et que tu as des clients Qui sont satisfaits Tu vas utiliser leurs avis Pour faire ça Si tu vends des formations Et pour faire des jeux vidéo Si tu vends des formations Pour la modder Tu vas mettre en avant Le travail de tes étudiants Pour montrer Pour dire Regardez ce qui a été fait Avec mes cours Ça c'est une mise en avant Réciproque Et ça fonctionne Et ça bloque personne Donc ça moi Ça ne me pose absolument pas de soucis Je ne trouve pas ça normal Du moment que tu payes autant Pour pas grand Ah que tu payes autant Pour pas grand chose de matériel Je ne sais pas du tout Ce que ça donne En termes d'école Je ne sais pas si Le matériel est mis à disposition Dans les écoles De créer de jeux vidéo Ou est vraiment très très bon Ou pas Des quelques échos Que j'avais eu A priori C'est plutôt pas mal Et il y a des trucs Qui sont sympas C'est à dire que tu peux aller Dans les locaux H24 En gros Pour pouvoir bosser Sur tes projets Donc si tu n'as pas De bonne machine chez toi Tu peux aller à l'école En dehors des horaires de travail Pour pouvoir bosser Mais pour moi Ça c'est une prestat Qui a été incluse Dans les 8000 balles Ou 6000 balles Ou 7000 balles Que tu paies par mois C'est un gros budget Ces écoles-là A ces prix-là Il ne faut pas l'oublier Donc ça moi Ça ne me dérange pas Pour le coup Je suis en programmation Donc les seuls projets Qu'on peut terminer C'est les projets intercursus Avec des designers Artistes Mais selon le temps Qu'on a etc On n'a pas de quoi Le terminer Pour pouvoir le commercialiser Derrière Ouais Mais je veux dire Donc en fait A ce stade BlueTree Ma question Elle est la suivante Auprès de ISART Donc vous faites Vos X années d'études Effectivement Avec ces projets Et tant mieux D'ailleurs je trouve C'est cool Parce que ça vous fait bosser Avec plein de Ça vous fait bosser Avec tous les métiers Finalement Qui sont dans le jeu vidéo En tout cas une bonne partie Si au bout des 5 ans Vous n'avez pas fini Un projet Parce que c'est gros Et parce que voilà Ça veut dire Que vous êtes obligé De passer par l'école Si vous voulez le poursuivre Ou est-ce que vous pouvez Si vous vous entendez bien Entre tous Est-ce que vous pouvez dire Bon bah on continue Et on le vend En disant à ISART Bah merci Contrat Tenu On a bossé 5 ans On est content De ce qu'on a appris Merci au revoir Parce qu'à la limite Que tu demandes A l'école De t'accompagner davantage Et que l'école Prend un droit Il n'y a pas de soucis Mais est-ce que tu as Est-ce que tu as la liberté De le continuer Sans l'école En fait la question Elle est là C'est la question juridique Du jour Mesdames et messieurs Je n'ai pas prévu Comment on appelle ça Enfin de robe D'avocat ou quoi Ça tombe bien J'en suis pas C'est pas mal Mais ainsi qu'à l'année Je vois pas pourquoi Il devrait s'accaparer De notre travail Non non mais c'est On est d'accord Mathieu je suis totalement D'accord sur le fait Qu'une école ne doit pas Gagner de l'argent Via la vente Dans mon projet étudiant Je prenais pas Cette situation en compte Dans mes tweets Tellement ça me semble Abérant Ah oui Sirgan pardon Ton pseudo Depuis tout à l'heure Je me disais Il me dit quelque chose Mais effectivement Comme t'étais parmi Les derniers à avoir répondu On avait commencé par toi Voilà t'étais ici Non non mais j'avais bien compris Dans tes réponses Que tu Je voyais que tu pondérais Et tout ça Enfin j'avais compris Que t'étais pas en mode Non mais t'as tort Et je peux avoir tort Mais je comprenais Déjà tu as argumenté Donc si tu veux De base En aucun cas J'ai mal pris Tes commentaires Au contraire C'était construit Donc c'était cool Au final Après avoir parlé Des étudiants Ça ressemble fortement A de l'auto-formation Cadrée par des professionnels C'est Qui va payer l'école Alors que le projet A la base Il est chapeauté Par les profs Pardon Ajar Qu'est-ce que tu dis Ajar Pardon J'aimerais discuter Sujets intéressants Il n'y a jamais D'animosité Bah oui oui Et puis en plus Pour que les choses Avancent Ça sert à rien Mais c'est rare Sur Twitter Je pensais que ça Allait partir en gris Mais non non En fait vous êtes Vraiment cool Chaque fois c'est bien C'est pas moi le SMS Attends Alors SMS de Gams Qui me dit Cet après-midi Je vais du Super U À Palavas Sur le LES Est-ce que tu veux venir Non Donc Et ils sont subventionnés Exactement Ils sont subventionnés aussi Et voilà Et puis Et puis sincèrement J'étais déjà pas mal énervé Par rapport à ce que Alors attends je regarde S'il y a eu des nouvelles réponses Depuis Dans les mentions du contrat Que tu signes L'école spécifie bien Que lorsque tu quittais l'école Les projets te revenaient Dans ce cas-là c'est cool Dans ce cas-là c'est cool Moi je Quand c'est comme ça Mais on l'a vu Il y a d'autres sujets On l'a déjà vu tout à l'heure D'autres pas sujets Mais retours d'expérience Où les personnes disent Concrètement Si tu Tac Ou si tu Enfin ouais L'école elle est droit quoi Voilà Bam pour toi Et c'est de ces écoles-là Dont on parle Qui a priori sont quand même Plutôt nombreuses J'étais à Inno École informatique générique La mention comme quoi Tes créations leur appartenaient Était bien présente Mais ne m'a jamais posé problème J'ai pu publier mes jeux Sur Google Play Sans qu'ils ne viennent Demander un droit dessus Attention Peut-être que le jour Où ils vont tomber dessus Si ton jeu Il explose Ils vont arriver à le contrat C'est à ça que ça sert En fait les contrats C'est Pour gagner 10 euros On s'en fout Pour gagner 10 000 euros Ou 100 000 euros Là ils vont arriver Avec la feuille Comme ça Ils vont faire Pop 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 Mon cher Ivoire Rappelle-toi Tu vas signer ton contrat C'est ça le truc Après je sais pas A quel point ils suivent A quel point ils suivent Etc Mais 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 Les contrats servent à ça C'est le jour Où tu en as besoin Que tu le sors Tu vas pas le sortir Tous les jours Je n'ai pas tout l'envers Du décor Mais je sais que SkyboltZack Qui était un projet De fin d'études Le groupe a racheté Les droits Et le jeu est maintenant Sorti depuis un an Et Isart n'a plus rien A dire sur ce projet Isart n'utilise que La version qu'ils ont fait Dans le cadre de leur projet Pour en faire la promotion Pas le jeu final Non mais là c'est cool Bah typiquement On est peut-être dans le cas Avec Isart D'une école Qui permet justement Aux écoles De couper le lien Entre guillemets Avec l'école Je parle d'un point de vue Juridique Sur le projet en cours Pour en faire après ce qu'on veut Et si c'est le cas A ce moment là C'est top C'est ça qu'il faut en fait Pour toutes Il faut que ce soit Précisé dans le contrat De base Et puis voilà Bah c'est simple Tu dis que les élèves Doivent être payés Pour un travail Qui ne leur appartient pas Parce qu'il y a Un enseignement Un accompagnement En cas du matériel Etc Ouais non mais ça moi Je trouve que c'est pas normal Bonjour je suis également Isart digital en programmation Bonjour Blutri Si je me souviens bien Quand j'ai lu le règlement En première année Quand on veut vendre un projet Il faut d'abord le proposer A la vente à l'école Mais par contre Si on commercialise un jeu Je ne sais pas Si l'école peut prendre Un pourcentage Je ne crois pas Donc si tu veux vendre un projet Il faut d'abord le proposer Il faut proposer la vente à l'école Ok Donc en gros On revient Dans ce qu'on disait tout à l'heure Dans le fait que l'école Peut se garder La possibilité en fait De dire Bon bah écoutez Finalement Il y a un bon potentiel Avec votre projet Donc d'abord Vous nous le soumettez Hop là Oui il y a un bon potentiel Bon bah écoute On te l'achète 20 000 euros ton projet Et puis après Tu le revends derrière En fait Si c'est le cas Tel que je le comprends Si tu as l'obligation De le proposer C'est je sais plus Tu as d'autres cas juridiques Comme ça Je crois que malheureusement Ça se passe aussi Dans le cadre de Ça me fait penser à un truc Qui n'est pas du tout de la vente Mais typiquement Dans une entreprise Par exemple Quand tu licencies quelqu'un Que tu fais un licenciement économique C'est à dire Tu n'as plus assez de fonds Pour pouvoir verser les salaires Et tout La situation dans ton entreprise Elle est un petit peu précaire Tu peux licencier quelqu'un Dans ce cas C'est la dernière personne En général qui est rentrée Donc tu la licencies Par contre Si tu peux réemployer Dans une période Qui est de je ne sais plus Combien de mois Après cet événement là En gros Tu as obligation Je crois De proposer le poste A la personne Que tu as licencé Pour raison économique Tu as un truc comme ça Et donc tu as une espèce D'obligation comme ça Qui existe Et je ne sais pas pourquoi Ça m'a fait penser à ça Mais là c'est Pour Isart Et pour ce que tu dis Ça m'a fait penser à ça C'est à dire que Ok Tu pars Tu es libre Mais si tu veux faire Quelque chose avec ton projet Isart est quand même Obligatoirement Le premier acheteur potentiel De ton projet Et s'ils estiment Que ton jeu n'a pas de potentiel Ils vont te dire Du coup tu peux filer En gros C'est comme ça que je le perçois Peut-être que ce n'est pas le cas Mais c'est comme ça que je le perçois Comment ça va Mana ? J'en profite Mana Berry ce soir Vous le retrouverez A partir de 21h30 Sur mon stream Ici même sur Twitch C'est un compositeur d'exception Vous le retrouvez sur Youtube Mana Berry Vous le retrouvez sur Spotify Mana Berry Vous le retrouvez sur son site Mana Berry.io Et on parlera de la création musicale De comment ça se passe Quand on compose De quel soft il faut De quel est son expérience Son background Ses inspirations Créer la musique Pour les jeux vidéo Comment ça se passe aussi Bref tout ça 21h30 C'était la parenthèse Pour le stream de ce soir Ce que je ne comprends pas C'est qu'à ce moment là L'école devient notre employeur producteur De manière détournée Et c'est un peu facile Et ça ressemble à Damagouille C'est ce qui me dérange énormément C'est ce qui me dérange énormément Je suis en cours A l'Institut de l'image De l'océan indien Le seul contrat Concernant nos projets Concernant la diffusion Les projets nous appartiennent Mais l'école a le droit De diffuser nos projets Dans le cadre de la promotion En gros juste de faire de la pub Je trouve ça Tout à fait normal Robert Je trouve ça nickel Et comme on disait tout à l'heure Peut-être qu'une surcouche Pour ceux qui travaillent en groupe Bloquant le projet Pendant la durée d'études Donc vous voyez Ça va dans le sens des écoles Et de la protection des étudiants Ce que je suis en train de dire Ça peut être pas mal C'est à dire Si tu quittes en cours de cursus Tu ne peux rien faire avec ton projet C'est les étudiants Qui bossent dessus Qui l'ont Mais par contre Une fois que vous avez fini Votre projet freestyle Et chacun fait ce qu'il veut Je trouve ça plutôt cool Même si Même si potentiellement Après il y a un côté juridique Ou quand tu travailles À 10 sur un projet Comment ça va se passer Quand les 10 vont partir Chacun dans leur coin Et éventuellement Proposer les 10 Le même projet Donc juridiquement Il y a un truc à faire Mais je pense pas Que la solution Ce soit de dire Bah ça appartient à l'école Au moins comme ça Tout le monde est tranquille Non 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 Parce que là Ceux qui l'ont créé N'ont plus rien Donc il y a peut-être Quelque chose Juridiquement parlant Il y a peut-être Un truc à trouver À ce niveau là Mais par contre Clairement Je ne vois pas pourquoi Les droits reviennent à l'école Donc les écoles Qui ne se prennent pas les droits Bravo Ou qui les gardent que Pendant les X années d'études Du groupe en question Et qui les lâchent J'ai hâte pour ce soir Ça va être cool Pour aller tout ça Mais carrément Mais carrément En plus on va peut-être Essayer de faire Avec une visio Donc on aura peut-être Mana en visio Chez lui Et c'est cool Parce que du coup On va pouvoir éventuellement Voir son matos Et tout Ça va être cool D'ailleurs je ne suis plus jaloux Mana parce que J'ai devant moi Ma tablette ici Tu vois Qui est bien grande 22 pouces Devant moi Tactile Qui est posée Comme la tienne Sur ta vidéo Tu vois Elle est juste comme ça Devant Boum Magnifique 21h30 pour le live J'ai hâte pour ce soir Salut 3D Après en tant que Jeune dev Qui démarre dans la vie Si on te propose 20k Tout le monde Ne pense pas forcément A la passion Plus qu'à la sécurité Et un gros organisme Comme l'école Peut se mettre toujours bien Ah mais oui Attendez Des jeux vidéo Quand vous prenez un jeu Qui a un bon potentiel Imaginez que le jeu là On vous le donne Enfin vous l'achetez du coup Pour 10 000 ou 20 000 euros Mais s'il y a un bon potentiel Derrière ce jeu Sincèrement vos chances De retour sur investissement Sachant que vous n'aurez pas A proposer 200 000 euros A des étudiants Les étudiants Il ne faut pas oublier Qu'ils ont un truc aussi Quand ils viennent dans l'école C'est pas mal d'ailleurs Ils ont à peu près On va dire Entre 30 et 40 000 euros De dette Pour pouvoir payer l'école Parce qu'en général Un étudiant La majorité du temps En tout cas bien souvent Ça va passer par un crédit Pour pouvoir payer l'école Donc au final Avec ton projet de fin d'année Si tu trouves qu'il est cool L'école potentiellement Peut te le racheter Si tu t'es embarqué Pour 30 000 euros de crédit Et que l'école te propose Ne serait-ce que 2 000 ou 3 000 euros En fait divisé par le nombre Hop là Divisé par le nombre D'étudiants Qu'il y a dans le projet Et tout Si chacun récupère Ne serait-ce que 2 000 euros Bah putain Quand t'es étudiant Et que tu dois rembourser Un prêt Mais tu le prends direct En fait T'as soit la solution A D'accepter les 2 000 euros Chacun de l'école Soit la solution B Qui est d'aller payer 90 euros sur Sim Pour le publier Monter une entreprise A tous les étudiants Pour que chacun retrouve ses droits Enfin je veux dire A un moment Tu vas choisir la facilité de Mais l'école derrière Elle peut se mettre bien Assez facilement Ça ouvre Ça ouvre plein de débats Quand même Si Unreal a des écoles Quel est leur comportement ? Si Unreal a des écoles Unreal n'a pas d'école Ils ont Unreal c'est gratuit C'est en ligne en fait Il n'y a pas de Je ne sais pas si Je ne sais pas si on a mis Vraiment une école ou pas Du coup Ne t'oublie pas A accepter Mais tu es poussé Par le trou Que crée l'école Dans les finances Ouais voilà Alors Alain Je ne dis pas ça non plus Pour dire Les écoles sont Parce qu'elles ont prévu Un système Qui te met dans la merde Pour après te racheter ton jeu Pour te perdre Non non Je ne suis pas en train de dire ça Mais c'est vrai que Quand tu prends les faits Tu te dis Effectivement L'étudiant Il se met un petit peu Dans le rouge Pendant ses années d'études Et si à la fin Il peut revendre un petit peu Son jeu à l'école Qui fonctionne Ça l'aide un petit peu A revenir dans le droit chemin Et puis l'école Elle bénéficie d'un bon jeu Une fois de plus On a eu un témoignage tout à l'heure Qui nous dit comme quoi Il y a certains jeux Qui finissent chez Game Loft Chez des éditeurs C'est à dire que Les jeux sont vendus Par certaines écoles A des éditeurs après C'est pas Je veux dire À un moment Merde quand même Respecter les étudiants Ça me rappelle L'auteur de The Witcher Qui avait pris les droits Pour quelques milliers d'euros Alors qu'au final Ça rapportait des millions D'ailleurs Je n'ai pas suivi l'histoire Aga Mais je sais Après il avait Attaqué en justice Je crois Le studio du coup De jeux vidéo Parce qu'il voulait récupérer Plus de droits Étant donné que ça avait cartonné Mais je ne sais pas Où ça en est par contre Je sais pas s'il a gagné Au final Je sais pas s'il a récupéré Plus de Un pourcentage plus important Ou pas Mais oui Au début en fait The Witcher Le livre ne marchait pas trop Et donc du coup Quand le studio a voulu Racheter les droits L'éditeur Enfin l'auteur A dire C'est bon Prenez-le Pour quasi que dalle Ils ont accepté De lui donner plus Ah bah c'est cool C'est cool Ils lui ont donné 15 millions Putain moi je vais Bon ok Cet après-midi Je me mets à écrire en livre Les gars C'est parti C'est parti Alors c'est l'histoire Alors c'est l'histoire D'étudiants en jeu vidéo Non je rigole On aurait du mal A en faire en jeu vidéo Mais c'est cool du coup Après avoir craché Sur le jeu Bah ouais Mais vous voyez Typiquement C'est ce que je vous disais Tout à l'heure C'est à dire que Les contrats Ils sont pas là pour rien Et le jour où ça clash Bon là en l'occurrence Le mec il a réussi Le studio a été cool Ils lui ont donné et tout ça Mais typiquement Ça sert à ça les contrats C'est le jour où ça clash Le jour où il y a un truc Qui sort là Tu te réveilles le matin Tu comprends pas Tu reçois un bail Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah voilà Ça sert à ça Comme on disait tout à l'heure Avec je sais plus quelle Avec je sais plus quelle Quelle école Mais le jeu est en vente Sur Google Play Enfin est disponible Sur Google Play Ok Mais si demain le jeu Il se vend en 2 millions D'exemplaires L'école Si elle pointe le contrat Le mec il est mort C'est signé Donc en fait L'argent revient à l'école Clairement C'est pas parce qu'il ne s'est Toujours rien dit De la part de l'école Que du coup c'est bon Essayez de ne pas payer Vos impôts Pendant Je sais pas Je sais pas combien de temps Ça peut tenir Je sais pas si c'est juste Quelques mois Après la date Laquelle tu dois les payer Ou si tu peux tenir Un an ou deux Sans payer tes impôts Mais c'est pas parce que Tu ne les paies pas Sur une certaine durée Que ça passe Tu vois Je pense qu'au bout d'un moment Pouf Tu vois T'as la sanction qui tombe Ah c'est pareil A partir du moment Vous avez signé des contrats Les contrats ils sont là Ils sont signés Donc ça peut ressortir A tout moment Deux ans facile Je me doutais que Gann c'était un mec Qui ne payait pas ses impôts T'étais pas au gouvernement Il y a pas longtemps Toi non T'es pas Le livre a très bien marché Pardon C'est vrai que j'ai dit Que le livre a pas bien marché C'est quoi l'histoire Alors il me semblait Qu'il y avait un truc Comme quoi Ah c'est l'auteur Qui ne croyait pas du tout Au médium du jeu vidéo D'accord pardon Merci pour la rectification Rhythmico Du coup le livre fonctionnait bien Pardon Se vendait bien Mais c'est juste Qu'il ne croyait pas à ça C'est fou le mec Son livre se vendait bien Et comme il ne croyait pas Il a vendu les droits Pour que dalle Moi à la base Merci pour ton follow A la base J'aurais tendance Au contraire A mettre le tarot Tu vois Si mon truc il marche bien Mais Mais Comme John Powell le dit Pour la musique Quelqu'un qui refuse De reconnaître vos droits De propriété Ne respecte pas votre travail Ou en tout genre Mais c'est C'est exactement ça C'est exactement ça Bah en fait Il était hors contrat Pour le coup C'est pas le bon exemple Ouais c'est ça Gams Mais après tu sais Quand t'as tellement d'argent Qui est en jeu Puis je sais pas concrètement Il y a Trey qui nous a dit Comme quoi effectivement Le studio avait versé 15 millions Mais est-ce que c'est allé Jusqu'au tribunal Ou est-ce que c'est le studio Qui a accepté Sans que ça aille plus loin Que De donner l'argent Parce qu'ils Parce qu'ils sont quand même Servis de La base du livre Pour faire leur jeu C'est peut-être C'est peut-être pas allé Jusqu'au tribunal Tu vois Mais potentiellement Peut-être que S'il était allé Jusqu'au tribunal Bah le contrat Le mec Il a cédé ses droits A X pour cent Je vois pas pourquoi Le tribunal Aurait donné plus Après on sait pas Ce qui se serait passé Je sais pas du tout Si jamais vous avez l'info Sinon on ira la choper Sur Google Mais ça peut être intéressant La trilogie de jeu A bien aidé Sur la vente A l'international du livre Ouais bah C'est comme la série Sur Netflix Qui a à nouveau Boosté les ventes Comme pas possible Du jeu en fait Et donc j'imagine Que Netflix A boosté les ventes Du jeu Et puis ça a boosté Les ventes du livre En plus à nouveau derrière Et la série Elle a spawn Par rapport Je pense au jeu Je pense que c'est plus Le jeu qui a donné envie De Netflix De faire ça Que le livre Mais je me trompe peut-être Mais les personnages Étant tellement Les personnages du jeu Que tu te dis C'est le jeu Qui a inspiré Netflix En fait quand je parlais De Inove T'as pas fini mon tweet Ah mince Dans le contrat Il est spécifié Que tous les projets Te reviennent entièrement Quand t'as fini ton cursus Alors dans ce cas là Nickel Nickel Chose intéressante Je sais que Isar Digital Un incubateur Qui permet de faire Tout le travail administratif De recherche d'éditeur Avec toi Du coup il t'aide A ne pas te faire entuber Avec un éditeur Donc je pense pas Que derrière Il t'arnaque Avec les droits De ton jeu Mais en soit Je trouve ça normal Que l'école ait le droit À quelque chose Quand tu sors en jeu Que tu as fait Pendant les études Et que tu utilises Du matériel Et que tu peux demander De l'aide à tes profs Adé je suis d'accord Avec toi sur certains points Je suis pas d'accord Avec toi sur d'autres points Ça veut pas dire Que j'ai raison Et voilà Mais comme on l'a dit Tout à l'heure Le fait d'utiliser Le matériel D'avoir des profs À disposition Tu paies pour ça Donc pour moi Il n'y a même pas De sujet là dedans Parce qu'à ce moment là Tu paies pour quoi en fait En fait à cet argument De me dire Il y a des professeurs Il y a du matos Mis à disposition Donc d'accord Donc ça on estime Que c'est normal Qu'ils prennent des droits Donc ça veut dire Que l'argent Que vous mettez à l'école Ne sert pas à ça Donc à ce moment là L'argent sert à quoi ? Dites-moi à ce moment là À quoi sert l'argent Que vous avez donné Donc à l'école Après Si l'école propose Un service Pour justement Ne pas te faire En-dessus-be avec un éditeur Et qu'ils prennent Des droits dessus Je comprends tout à fait Il n'y a pas de soucis Je trouve même Que c'est cool De proposer ce service là Par contre Si les étudiants Se sentent au taquet Pour pouvoir gérer ça seul Il faut qu'ils aient La possibilité de gérer ça seul Il ne faut pas Qu'ils aient l'obligation De passer par l'école Si c'est un service supplémentaire Proposé par l'école Et qu'ils prennent Un pourcentage dessus C'est le principe de l'éditeur Ça ne me pose absolument Pas de soucis Et c'est même cool Que ce soit au sein d'une école Que ça se fasse On pourrait aussi remettre Les enfants Quoi ? Du premier an Au travail Et rire Pourquoi tu dis ça A Char ? Il faudrait relire l'article Pour plus de détails Mais il me semble Que l'entreprise a été cool Et l'auteur moins Forcément Il a vu tout l'argent Qu'il a perdu Ok 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 Parce qu'on ne sait pas Comment ils ont proposé Le projet au studio Ils ont peut-être présenté Quelque chose de bancal Pas très sérieux On ne sait pas Ouais voilà C'est ça après Je pense aussi que c'est Le jeu plus que les livres Oui pour la série Netflix C'est King Reeves Qui a demandé un pourcentage Pour Matrix Car ils n'avaient pas Masse budget Ou un truc comme ça Il s'est fait des couilles en or Aujourd'hui encore Mais tu m'étonnes Tu m'étonnes Le coût du pourcentage C'est De toute façon C'est le risque De tous les éditeurs Et tout ça Mais c'est vrai Que ça se passe aussi On en parlera ce soir Justement avec Manaberi Justement c'est d'ailleurs Lui qui en parle Mais par rapport Aux différentes possibilités D'être rémunéré Pour ton job Et effectivement Si tu prends Putain d'ailleurs C'est marrant Parce qu'au Matrix Je pense qu'il y a quand même Un sacré budget Pour la réalisation Il y a quand même Un sacré budget Mais le fait de demander De dire ok Je travaille pour vous Alors pour rien Entre guillemets En cash immédiat Ou pour pas grand chose Et je prends un pourcentage Sur les ventes J'avoue que ça peut être Un très bon plan Si effectivement Le jeu se va C'est un risque Mais c'est un très bon plan Très bon plan Je comprends Mais ça va être Une belle expérience quand même Surtout pour quelqu'un Qui ne vient pas de là-bas Tu paies pour si tu réussis Tu as un accès Au marché du travail Ouais le but Le but d'une école Pour moi C'est former Pour que les personnes Puissent bosser Mais le but d'une école De création de jeux vidéo C'est pas De se retrouver en fin d'année Avec plein de projets À leur nom Qui peuvent éventuellement Revendre si ils en ont envie Après ça s'appelle Un studio de jeux vidéo C'est Enfin je veux dire C'est plus une école Moi vraiment Tous les arguments Je suis ouvert Aux discussions Je suis ouvert au débat Mais argumentez bien Ceux qui souhaitent me dire Que c'est normal Parce que l'école Met à disposition Des profs et du matos Parce que c'est le principe De base de l'école En fait C'est à dire que N'importe quelle école Où vous allez aller Vous allez avoir Vous allez avoir ça Si vous n'avez pas Du matos élevé Vous ne paierez pas 8000 euros l'année Ou alors on vous demandera De payer De toute façon Un ordinateur à côté Donc vous allez payer Je ne sais pas 4000 euros l'année Plus il faut un ordinateur La voiture et tout Enfin bon bref Mais pour moi C'est un argument Pour l'instant en tout cas Il n'y a personne Qui a eu Un semblant d'argument Permettant de me faire Changer d'avis En me disant Ouais j'avoue J'avoue que Les 8000 euros qu'on paie Ou les 6000 euros Qu'on paie par an Ce n'est pas pour payer Les profs Ce n'est pas pour payer Le matos et les locaux Ça sert à quoi alors Vous voyez c'est ça Que je veux dire J'ai bloc Tu paies pour les cours Et les projets scolaires Mais quand tu fais un projet Qui n'est pas un projet scolaire Alors Avant d'aller plus loin Tu paies pour les cours Et les projets scolaires Et le matos Parce que je pense Que le matos Il est quand même mis en avant Par les écoles Dans la plaquette marketing De l'école Je pense que Les salles de classe Bien équipées Sont mis en place Donc je pense que Tu peux aussi pour ça aussi Mais quand tu fais un projet Qui n'est pas un projet scolaire Et que tu demandes de l'aide A tes profs Ils peuvent t'aider En plus des cours Qu'ils te donnent C'est sûr qu'on peut déjà beaucoup Mais on ne peut pas Pour le temps Que consacre un prof Pour un projet non scolaire Pour ceux qui ont un projet scolaire Le but est d'apprendre Et non de vendre du coup Ça me suit un peu partagé Je comprends En même temps Je suis sceptique Mon but Ce n'est pas d'essayer De tous vous convaincre Moi mon but C'est de donner la vie De prendre vos De prendre vos partages d'expérience Et justement d'avoir la vie De tout le monde Pour que chacun puisse Se faire son propre avis Donc en tout cas Merci à des games De nous D'écrire un petit peu Ton ressenti et tout Mais C'est C'est cool Invite des écoles A ton prochain interview Ouais tu peux Je pourrais Pour toi c'est normal Parce qu'ici Il y a des acquis sociaux En state Tu sais combien coûte Une école de dev Tu parles à qui du coup Je sais pas à qui tu parles C'est pour ça que Beaucoup créent des jeux Sur des oeuvres existantes Plus Que des auteurs Via un salaire malheureusement Moi si j'avais un argument Ce serait pour faire Survivre l'école Je pense que les écoles Ne gagnent pas beaucoup d'argent Et revendent un projet D'un esclave d'un étudiant Ça leur permet de remplacer Le matos vieillissant Ah mais oui c'est Gams C'est Gams Merci Gams Pour ta participation C'est vraiment mal honnête Quand tu es dans une démarche pédagogique Tu peux pas extorquer De l'argent aux étudiants En fait si vous voulez Imaginez si moi demain Sur Imaginez si moi demain Sur Youtube Je dis bon bah super Je propose une formation Je propose une nouvelle formation Qu'elle soit gratuite ou payante Peu importe Mais par contre A partir du moment Où vous signez avec moi Si vous sortez un jeu Après ça J'ai des droits dessus Parce que je vous accompagne A raison de X heures par semaine Pendant la durée de la formation Est-ce que Franchement J'ai presque envie De faire le test Pas de le conclure Mais j'ai presque envie Mais bon ça coulerait ma chaîne J'en suis persuadé De faire le test C'est à dire Hey je lance un nouveau projet A partir de maintenant Je vous forme gratuitement Par contre Le projet que nous allons réaliser Bam Il est à moi J'aimerais faire le test Et je suis persuadé Que je me ferais Mais défoncer Alors que le concept Il est exactement le même Non non Pas à durée illimitée Mais que le projet Que tu fais Le projet de suivi Que tu fais Pendant ton cours Non non Illimité T'imagines Non non Surtout pas illimité Non non On est bien d'accord Que depuis tout à l'heure On parle vraiment De Comment dire De ce qui est créé J'ai même pas précisé Mais en général C'est le projet De fin d'année Puisque c'est le projet Le plus gros C'est pas les petits exercices Qu'on va faire en cours d'année Mais le projet le plus gros Voilà C'est un petit peu C'est un petit peu Un petit peu la clé La manière de le dire Bah écoutez C'est comme ça A toi Mathieu Tu dis Tu payes ici ton école Et donc tout est normal Mais en vérité Il y a ici des acquis sociaux Qui font que tu as accès A l'éducation Ouais Et si on serait dans le modèle Dédiction américain Tu paierais Combien Tu penses l'école Ouais mais On peut pas Enfin On peut comprendre Ça paraît à n'importe Quel autre pays Mais les acquis sociaux C'est autre chose Qui les paie en fait C'est pas un rapport Avec l'école Les acquis sociaux Enfin les acquis sociaux C'est la sécurité sociale C'est la sécurité de l'emploi Ou plutôt du chômage Et ces conneries Enfin ces conneries C'est pas des conneries Mais ces choses sérieuses là Mais ça Ça se paie via quoi ? Ça se paie via Les prélèvements sociaux Sur les bulletins de salaire Via les charges patronales Etc Je suis pas un expert De la fiscalité Mais ça se paie via tout ça Donc en fait Toute la vie On paie justement Pour financer ce système social L'école là-dedans Oui Il y a l'école publique Qui est financée Avec une partie de ses fonds L'école publique Et nous Depuis tout à l'heure On parle d'écoles privées Que l'on paie 8000 euros par an Après Qui est des écoles à 8000 Qui est des écoles à 2000 Qui est des écoles à 25000 Tant qu'elles vendent quelque chose Pourquoi pas Mais Je pense pas que dire Parce qu'on a des acquis sociaux en France Enfin je vois pas le lien Entre les acquis sociaux Et le prix d'une école privée De jeux vidéo Vraiment je le vois pas Je vois pas Ah ce serait super cool Là des games De pouvoir Comparer Tu te fais défoncer Si tu mets une pub actuellement Oui c'est clair Déjà de base Tu mets une pub On t'insulte Donc si en plus Tu fais tout ça Les écoles Elles offrent le matos Et les locaux Et les t-shirts Ouh mais c'est ça en fait C'est le prix des t-shirts C'est pour ça les 8000 euros Mon avis Ce serait de laisser Mathieu Créer un nouveau modèle de formation Avec des aides de l'état Pétition Non non Les aides de l'état Tu les touches Tu les touches Deux ans après avoir lancé Tes projets et tout Non non Je préfère Non je rigole Les aides de l'état C'est très bien Ça permet de faire plein de choses Et tout Mais j'ai plutôt moi Une relation directe Je préfère les relations directes Que d'avoir 36 000 36 000 Comment dire Intervenants Et d'autant plus Intervenants publics Je pense que la France A beaucoup d'autres choses A gérer en ce moment Que de payer Ce genre de choses Mais Mais voilà Je préfère Typiquement J'essaierai de sortir un truc Je pense que j'essaierai plus De financer ça Via je ne sais pas Un Kickstarter ou autre Mais essayer de lancer le projet Avec concrètement Des personnes qui seraient intéressées Par le projet Tu vois déjà Ça m'assurerait Une certaine Comment dire Un certain succès Du projet A partir du moment Où tu sais Que les gens Ont suivi un truc Plutôt que d'avoir Une aide d'Etat Mais c'est très bien Les aides d'Etat Mais j'avoue Que je suis assez J'aime pas la paperasse Et donc Donc voilà Mais ça c'est problématique C'est personnel La problématique réside On va pas tarder À finir le stream Je tire jusqu'à midi En fait On aura fait deux heures de stream Et le sujet était vraiment passionnant Et en plus Vous avez vachement bien participé La problématique réside Dans le fait Que les écoles Exercent une pression Sur les étudiants Afin qu'ils ne portent pas plainte Et soient bien dociles Ils savent que t'as déjà du mal À payer leur formation À leur dépenser de l'argent En justice contre eux Je sais pas si Je sais pas dark C'est à prendre en compte Je sais pas si ça va jusque là Dans le comportement des écoles Vraiment de dire On va Le nouvel étudiant Qu'on va prendre On va vraiment Justement lui mettre la pression Pour éviter tout ça Je sais pas si on en est à ce stade Peut-être Moi je pensais pas forcément ça Peut-être Je saurais pas dire Après on sait aussi On peut parler de la reconnaissance En France les métiers du jeu Vendée d'enseigne en école Ne sont pas reconnus Par un diplôme d'état Il faut donc trouver un taf Là-dedans exactement Ou un DUT info Te permettrait de démarrer En dehors d'un marché Saturé par exemple By the way Je suis en DUT infographique Qui est je trouve Une belle alternative au public Je suis d'accord avec toi Sur En fait on en a parlé tout à l'heure Alain de tout ça Comme quoi il n'y avait pas de Comme quoi il n'y avait pas de diplôme reconnu Oh tu viens en route mon écran ou pas ? J'ai un écran qui ne veut pas se mettre en route Merde Ah ça y est À partir du moment où tu as un diplôme reconnu Tu as d'office une aide d'état Ouais mais le truc c'est qu'à ce jour Il n'y a pas de diplôme reconnu Après je ne suis pas du tout la personne Qui est placée pour pouvoir créer Un nouveau diplôme de création de jeux vidéo Pas du tout du tout du tout Mais alors de loin Pour faire ça Il faut avoir un background en jeux vidéo Comme ça tu vois Donc non c'est pas moi qui le créerais Mais ce serait bien Qu'il y en ait éventuellement Mais comme on disait tout à l'heure Il y a les métiers du jeu vidéo On y arrive beaucoup En montrant ce qu'on sait faire Et pas forcément en montrant un diplôme Donc pour moi Ce n'est pas vraiment dérangeant Qu'il n'y ait pas de diplôme Et c'est limite pas dérangeant Si on n'en a toujours pas Dans 5 ou 10 ans Moi je préfère Mais ça à nouveau C'est extrêmement personnel Mais je préfère que ce soit Nos propres créations Notre skill Notre expérience Notre motivation Qui se voit du coup Par le nombre de projets Qu'on va pouvoir présenter Je préfère que ce soit ça Qui permette de décrocher un emploi Qu'un diplôme Dans ces métiers là en tout cas Il y aura moins de passer tes formations Dans le passe culture Je ne sais même pas Comment ça se passe Je ne sais pas du tout Merci pour ton follow Justement on parlait tout à l'heure C'est loin d'être connu par l'État Voilà exactement Il faut aussi dire 99% des créations Pendant les cours Partent à la poubelle Ou dans des cartons Pour toujours Je suis totalement d'accord Cranavis Et c'est pour ça Et c'est pour ça Ben voilà Typiquement quelqu'un d'intelligent Actuellement Qui est avec nous Sur le stream Et Alors pour le coup Tu devras aller à l'école Peut-être Ça pourrait éventuellement Te servir Tu vois De prendre quelques cours D'instructions civiques Tu vois Des choses qui servent Demande un petit peu A tes parents De t'éduquer en fait Ça pourrait être pas mal Donc on va signaler On va signaler ça Alors on a quoi Menace Non Propos haineux Ouais Insulte à l'op Ça ça va bien Propos haineux Ouais Propos haineux Suivant Pouvez-vous nous transmettre Les détails au sujet De ce problème Personne Qui semble Dérangée Voilà Envoyer le signalement Tac Fermé Ok Et on bloque Par la même occasion Voilà C'est intéressant Ce genre de C'est intéressant Ce genre de Personne Donc du coup On disait quoi Tout à l'heure On disait On disait Je croyais que tu parlais de moi Dans mon chronobis Donc voilà Oui parce qu'à vous entendre Tous les élèves Se font voler Les features Minecraft C'est tout Non 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 Mais en fait Je ne fais que répéter Ce que Ce que j'ai dit tout à l'heure Mais le but D'un contrat Simulé par cet élément Permettant de nettoyer un écran Ça c'est un contrat Le premier jour de l'école Tu arrives Quand tu es une école De jeux vidéo Et que tu reçois X dizaines De nouveaux étudiants Chaque année Tu fais signer un contrat Et à la fin Tu dis comme quoi Les droits t'appartiennent Etc Si tu as 99% de jeux Qui partent à la poubelle Ce n'est pas un souci Le contrat Il n'est pas là Pour les 99% de jeux Il est là pour le Minecraft Comme tu dis De façon à ce qu'un jour Si ça explose Bam Contrat Tu t'en fous Des 99% de jeux Si le contrat Que tu sors une fois Tous les 10 ans Il te rapporte 200 000 Ou 500 000 euros Ou je ne sais pas combien C'est ça en fait C'est à ça que ça sert C'est à ça que ça sert C'est pas L'idée C'est pas de dire C'est pas de dire Tu as Ouais C'est ça Alors une fois de plus On va commencer À entamer La transition Vers la conclusion De tout ça Mais Ouais voilà En fait On va conclure En faisant un résumé Un petit peu De tout ce qu'on a dit Comme ça Ça éviterait de se Re-répéter Comme ça en conclusion Mais en gros C'est super sympa aujourd'hui Pour ceux qui viennent d'arriver Qui sont arrivés Il n'y a pas longtemps On a juste soulevé Un débat Qui était celui-ci J'avais posé la question Quand vous voyez faire ça C'est que je switch Mon clavier souris Pour passer en PC à l'autre Donc on avait soulevé ça Les écoles de création De jeux vidéo Font souvent signer un doc Leur permettant De s'approprier Tous les droits Sur les jeux créés Par les étudiants Pendant les X années d'études Je suis le seul A trouver ça étonnant C'était une question Je précise que celle La thématique Est donnée par l'école 87% Quasiment 88% Dissent qu'effectivement Ça semble abusé 12,4% Qui disent qu'il n'y a rien De choquant à ça A ce que les droits Comme ça appartiennent Aux écoles Du coup pour faire Un résumé complet J'ai pris les arguments Qui vont un petit peu A l'inverse Qui sont des contre-arguments Par rapport à ce que moi Je trouve A savoir que c'est Un petit peu abusé Le fait que les écoles Donnent du matos Et des professeurs Aux étudiants Pour moi ça ne tient pas Puisqu'on les paie pour ça Il y avait quoi En fait je trouve Qu'il n'y a tellement pas D'arguments J'arrive même pas à les retenir On a le fait que Oui que les facultés Par exemple Font le même système C'est à dire Calper des personnes Pour pouvoir faire des recherches Et que si ces recherches Sortent quelque chose Si elles sont Si elles contribuent A quelque chose Et qu'il y a quelque chose Qui ressort de ça A ce moment là La faculté a tout Ou une partie des droits Sur ce qui a été trouvé Sauf que dans ce cas là Comme ça a été dit Les facultés paient Donc autrement dit Elles embauchent des personnes Pour faire des recherches Le troisième contre-argument C'était la même chose Mais côté société privée C'est à dire qu'une société privée Va payer des personnes Pour bosser Donc oui Ces personnes qui bossent Pour la société privée Ne touchent pas Quoi que ce soit Sur le jeu Qu'elles sont en train d'éditer Ou quoi Mais c'est normal Puisqu'elles travaillent Pour le compte d'une entreprise Qui les rémunère Donc ces deux derniers Contre-arguments Ils tiennent pas Puisque moi je parle Du cas Où c'est l'étudiant Qui paie l'école Pour se former C'est pas l'école Qui paie l'étudiant Pour se former Et qui éventuellement S'il sort un bon truc Sera la propriété de l'école Là c'est l'inverse C'est l'étudiant Qui paie l'école Donc après On a un petit peu Analysé Les différentes personnes Qui sont venues Dans le chat Pour témoigner Donc des personnes Qui sont en école De jeux vidéo Et d'autres écoles D'ailleurs Sur l'aspect créatif Que ce soit architecte Etc Même on a vu Des écoles de commerce Dans les retours Sur Twitter Et ce qui se dit C'est Il y a des écoles Qui apparemment Jouent un petit peu plus Correctement le jeu C'est à dire Qu'elles donnent La possibilité Au départ A l'étudiant De dire Ok à la fin De ton cursus Ca t'appartiendra Par contre Comme on disait Et comme apparemment C'est revenu Donc soit c'était gratuit Soit c'était pour un euro Comme c'est revenu C'est pas forcément Marqué dans le contrat C'est du Parler C'est de l'oral Il faut que ce soit marqué Dans les contrats Parce que si votre jeu Et cartonne à la fin Vous l'aurez dans le baba L'école se prendra les droits On a les cas des écoles Qui comme on le dit En fait Vous disent Les droits sont à nous A ce moment là Vous l'avez dans le baba À nouveau Et on a eu l'exemple De quelqu'un Qui a témoigné En disant moi par exemple J'ai pas eu de problème Je suis sorti de l'école J'ai sorti mon jeu Il est actuellement Sur Google Play L'école ne m'a pas posé de soucis Comme je le disais Le jour où ce jeu S'il se vint En mis en exemplaire Parce que le mec A eu une super bonne idée On va voir si l'école Pose pas de soucis Parce que là Elle peut ressortir le contrat En disant ça Elle va pas le sortir Pour gagner 10 ou 100 euros Elle s'en fout l'école Mais par contre Le jour où le jeu Va cartonner Bah potentiellement C'est bon On a eu un témoignage Un autre témoignage Et comme c'était Comme il voulait pas forcément Trop en parler Je vais pas donner son nom Mais c'était intéressant C'était intéressant de l'avoir A savoir qu'il y a des écoles Qui clairement Vendent les projets des étudiants A des studios Comme Gameloft Voilà Donc en fait c'est cool Vous avez des étudiants Pendant 5 ans Ils créent des jeux Et s'il y a des concepts sympas Bim Vous les revendez après A des studios comme Gameloft Cool Comme système Donc ça moi Je ne comprends pas en fait Je ne comprends pas ça Et voilà Donc du coup C'était très sympa Un petit peu Tout l'échange qu'on a eu Je pense que chacun Peut déjà commencer A se faire une petite idée Là-dessus Et J'ai trouvé ça super intéressant Vraiment Pour Essart Digital J'ai un règlement sous les yeux L'école a le droit d'utiliser De reproduire tout jeu Créé pendant les études Dans son objectif de marketing Et promotion de l'école Si l'étudiant souhaite vendre Les droits de son jeu Il doit d'abord en informer Essart Qu'il y a un mois Pour accepter ou non Si elle refuse L'étudiant peut vendre ses droits A n'importe qui Donc là C'est ce qu'on disait tout à l'heure Merci Adé pour l'information C'est-à-dire que Merci Marcus C'est-à-dire que On se retrouve dans le droit Enfin dans le cas de Essart Mais d'autres écoles Peuvent fonctionner différemment Mais a priori Essart Telle que je l'interpelle C'est En fait Tu as obligation De demander à l'école Avant de vendre ton jeu Quand tu as fini tes études En gros Si l'école veut racheter Les droits de ton jeu C'est-à-dire Finalement Tu ne vendras pas ton jeu C'est l'école Qui va le vendre à ta place Donc du coup C'est l'école qui va te dire Ton jeu Il en vaut 20 000 200 000 C'est l'école qui te donne un prix Je ne pense pas qu'elle te propose 200 000 euros Pour ton jeu Mais Elle a ce droit Si tu veux Vendre ton jeu derrière Elle a ce droit D'être le premier acheteur Possible de ton jeu Là quand on dit acheter C'est acheter Ce n'est pas le jeu Pour y jouer C'est acheter le code Acheter le code source Donc Donc voilà Sirgan Je stream Tous les jours De 10h à 11h Tous les matins En semaine Du lundi au vendredi 10h à 11h Les redifs sont toujours Sur le stream Bon là elle a débordé d'une heure Mais normalement c'est 10h à 11h Et le lundi Mercredi Et vendredi soir De 21h à minuit Et vous avez tout ça Sur ma chaîne Dans l'onglet programme Là vous allez dessus Et vous avez le récapitulatif Du programme Qui est rappelé Donc Donc voilà En tout cas C'était super intéressant Une fois de plus Merci à tous De votre participation Ça m'a permis de conforter Un petit peu ce que je pensais J'ai envie de dire malheureusement Mais je pense vraiment Qu'il ne faut pas grand chose Pour que tout rentre dans l'ordre Un petit contrat Qui dit que les droits Appartiennent à l'école Le temps des études Et que le dernier jour De la cinquième année d'études Bim Les droits retombent Automatiquement aux étudiants C'est une solution Qui me paraîtrait Quand même plutôt pas mal De façon à A ce que tout soit nickel Merci encore à tous Passez une bonne fin De matinée Parce qu'on n'est pas encore A la fin de journée Et on se retrouve à ce soir 21h pour la suite du live Prenez soin de vous A bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo